Le monde de la course Bienvenue au monde de la course. On commence avec un petit invité spécial qu'on a reçu un nombre record de fois, Alvaro Cueto Munoz, qui est là pour nous parler des championnats provinciaux de 10 km qui ont été déplacés au week-end du demi-marathon de Longueuil. Dans le fond, ça va être la course du 10 km dans le demi-marathon de Longueuil qui sera l'hôte des championnats provinciaux. Un changement qui est arrivé quand même à la dernière minute. On en parlait. C'était censé être en cours Montréal une semaine plus tôt. On a su il y a quelques semaines que c'était déplacé. Tous les participants ont reçu un courriel. Je vais te laisser nous parler un petit peu de ce qui se passe. Vous êtes les autres des championnats provinciaux. Dites-nous ce qu'il y a à savoir. En passant, un petit shout-out, une petite félicitation, Alvaro, qui vient de courir un record personnel sur le marathon à Granby en 2.37.14. Good job quand même. Merci. Un bon temps de marathon. Oui, oui, en effet. Justement, faisant un peu le lien de ce marathon et ainsi que ce qui s'en vient avec la Coupe Québec, c'est pour faire un bon temps, ça te prend un peloton. Ça te prend vraiment des gens qui te tirent du début à la fin. Puis que tu oublies le temps, tu as moins le temps de réfléchir, tu as moins le temps de dire, suis-je à côté ou non? Puis, bang, tu te défonces. C'est un peu pourquoi je trouve que c'est une très bonne nouvelle de pouvoir accueillir la Coupe Québec. Vous savez, il y a eu la première, cette année, en 2023, la première étape, c'était à Oupichou, le 15 kilomètres. Ensuite, c'était le 5 kilomètres de Lac-Beauport. Ensuite, le demi-marathon au Mont-Tremblant. Et là, il manquait le 10 kilomètres pour clore, disons, le championnat. Et bon, bien, ça a donné que l'Onco-Montréal ne pouvait plus, du moins, sûrement, il y a eu quelque chose lié à le momentum, le recrutement. Oui, il n'y avait pas beaucoup de participants inscrits. En tout cas, je me souviens, quand j'avais regardé la liste pour le 10 kilomètres, qui étaient les championnats provinciaux. Puis le reste, le marathon, il y en a été comme 4-5, si je me souviens bien. Donc, c'était pas la dernière fois que j'avais regardé. C'est ça. Sûrement, ces enjeux ont forcé le report de l'événement à une date ultérieure. De sorte qu'on nous a contactés aux courses thématiques afin de savoir si on était, disons, intéressés à accueillir le 10 kilomètres Coupe-Québec. Est-ce que vous aviez appliqué auparavant, dans le fond? Non, pas les courses thématiques. Moi, en tant qu'organisateur de la course NBL, oui, j'avais appliqué pour le 5 kilomètres. Oui. Et disons qu'on n'avait pas reçu, bien, du moins, ça avait été le lac Beauport qui avait été retenu. Donc, on nous a contactés parce que, bon, l'organisation, elle est connue. Elle tient plusieurs événements. Et aussi, notre parcours de 10 kilomètres est réputé très, très, très rapide. Et c'est vraiment, je pense, un événement central. C'est autour du parc Michel-Chartrand et c'est une grande boucle autour du parc Michel-Chartrand et une demi-boucle quand on passe par le chemin du lac en plein milieu. Donc, il n'y a pas beaucoup de virages. Il n'y a pas de virages en U sur un cône et ça va très rapidement. C'est vraiment un parcours APB. Et en plus, bon, bien, déjà, je pense que ce qui aide, c'est que, comme je coordonne déjà les élites et les semi-élites dans les courses thématiques, en fait, c'est quoi? C'est qu'on invite avec, on invite des coureurs selon chrono-standard qu'on détermine autant pour les hommes comme pour les femmes pour être invités gratuitement. Donc, on a déjà l'habitude d'en inviter. On a déjà l'habitude de former des pelotons quand même assez relevés parce qu'on croit au spectacle, on croit au dépassement de soi. Et aussi, on pense à la profondeur d'un peloton, pas juste deux, trois invités, mais avoir un parc en arrière qui se laisse tirer, laisse s'influencer par le parc des élites. Oui, c'est définitivement votre réputation, du moins depuis NDL, que ça a la réputation d'être la course la plus profonde, vraiment. Tu trouves du filment plus profond en termes de coureurs en bas des 16 minutes au Québec. C'est ça. Donc, avec la course NDL, j'ai tenté d'innover en amenant des lapins ultra rapides, un lapin de 16 minutes, un lapin de 17, 18, 19, pour non seulement aider ceux qui ont des objectifs ambitieux d'aller sous les 16, mais également des filles élites qui pourraient vouloir toucher dans les 17 ou 18 minutes. Donc, ça, je pense que ça a amené un petit plus. Ça a amené un réseau de coureurs rapides qui se connaissent entre eux. Donc, je pense que c'est tout naturel de les inviter à la Coupe Québec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet élite et semi-élite pour cette course-là. Donc, vous allez voir le peloton qui va être dévoilé au courant de la semaine prochaine. Il y a des gros noms au niveau des élites, mais aussi, il y a un peloton très dense qui va suivre après. Donc, c'est pour ça qu'on a déterminé des bourses aux cinq premiers. Et on a même donné, déterminé une bourse de 100 $ pour le premier master, le premier 40 ans et plus. OK. Donc, je vous l'annonce comme ça, un petit scoop, Bagdad Rachem, par exemple, est déjà fait partie du lot. Alors, je pense qu'on a essayé d'aller me chercher sur 100 $. Oui, Bagdad Rachem, qu'on a reçu cet été au podcast, une personne a été super sympathique. Super athlète. Puis bon, juste pour nommer… Puis, vous avez toujours aussi la bourse de, si je ne me trompe pas, 150 $ pour des records de parcours. Oui. Donc, en ajoutant les podiums pour les cinq premiers, il y a une bourse spéciale de records de parcours qui sera battue. Je vous le dis tout de suite, le record de parcours actuel est détenu par Zed Roy. Et c'est un athlète de longueuil. Il est fantastique. Il est super fin. Mais si je ne me trompe pas, c'est dans les 31 minutes haut quelque chose. Oui, 31, 40 quelques, il me semble. Et voilà, c'est ça. Et c'est certain qu'avec des gros noms qui ont déjà été annoncés, certains ont été annoncés. Juste pour les nommer, on a entre autres Thomas Fafard. Je n'étais pas certain qu'il serait là. Moi, c'était un peu mon espoir qu'il ne le soit pas. Finalement, il est là. Patrice Labonté, lui, on savait déjà qu'il serait là. Puis, Mathieu Baudet, que lui, c'est une surprise. Je sais pourquoi il est là. Normalement, il ne serait pas là. Il serait en cross-country. Donc, il ne serait pas là. Mais à cause qu'il fait un… Lui, il est ingénieur. Il étudie là-dedans. Puis, à cause que la compagnie avec laquelle il fait affaire pour son stage, il n'est pas reconnu par McGill, il ne peut pas compétitionner en cross-country. Donc, c'est pour ça qu'il va être là. Donc, ça va être du gros calibre. Puis, côté femme, on a Jessie Lacourse. Donc, très gros calibre. Ils ont aussi nommé Chloé-Florent-Glégroir et Bianca Prémant. Donc, ça, c'est les athlètes annoncés à date. Puis, on peut se douter qu'il y en aura un petit peu plus. Je vais juste nommer les prénoms. Je vais tricher un peu, même si je ne suis pas supposé le faire. Mais je vais juste nommer les prénoms. À vous devinez, là. Mais moi, j'ai des… Par exemple, Mathieu, Thomas, Patrice, Jessie, Kevin, Zed, Andréanne, François. Je ne demande si c'est qui. Mais bon, je ne suis pas qui, lui. Nicolas, Bianca, Félix, Antoine, Chloé, Maxime, Anthony, Pierre-Loup, Joanie, Nick, Jérémy, Marc-André, Anne-Marie, Samuel, Jean-Christophe, Antoine, Bagdad. C'est des exemples. Tu viens de vous lire une vingtaine de noms. Donc, ça, c'est juste des élites. Mais il y a des volets semi-élites. Et j'ai aussi des athlètes qui ne sont pas affiliés à la SQA. Donc, ils ne sont pas… Je viens d'avoir une demande. Il y a 10 minutes, fait ça, un coureur qui fait 15-10 aux 5 kilomètres. Cool. Il ne gagnera pas, là. Mais il va venir chauffer les fesses à bien des coureurs qui ont… Ça va amener de la profondeur. Donc, ça va être très intéressant. C'est un Français. Donc, il n'est pas affilié. Donc, il n'est pas dans les élites. Mais il va être invité pareil. Donc, ça va faire partie du spectacle. Mais il ne sera pas éligible aux bourses, dans le fond. Parce qu'il faut avoir la carte d'assurance maladie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais ce que je vois des chronos, là, il a connu une bonne course. Il sera peut-être septième ou huitième. Oui, oui. Oui, oui. Ça va être profond. Puis, oui, oui, oui. Ça va être très intense. Ça va être vraiment le fun. Puis, bon, l'organisation va aménager un espace pour les élites. Et ça va vraiment faire l'emboyant. Ça va être très intéressant. Oui, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte d'être là. Je suis bien content. Je suis bien content que ce soit un petit événement. Et je ne cours pas cette journée-là. Je ne m'occupe que des élites par le pont que tout se passe bien. Bon. Tu vas réussir? Tu vas réussir à ne pas courir dans un événement? Non, je ne peux pas courir cette journée-là. Non, tu ne peux pas. C'est parce que tu ne peux pas. Non, mais je dois tenir la banderole d'arrivée. Ça, c'est ma mission. Je tiens. Alors, si je veux courir et tenir la banderole, il faudra que je batte des grands noms. Oui. En 28 minutes, chose qui n'arrivera pas. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas le choix. Mais il y a un 5 kilomètres? J'imagine qu'il y a un 5 kilomètres. Non, mais ça tombe en même temps qu'un podium. Alors, le podium aussi, je dois être présent pour m'assurer qu'il se passe bien, que SportsFap remette les résultats. Donc, c'est beaucoup de logistique derrière, mais je tiens à être présent. Donc, je ne peux pas courir cette journée-là à cause de ça. Mais je ne veux pas dire à cause de ça, parce que c'est comme négatif. C'est plutôt grâce à la coupe que je serai présent en tout temps sans avoir à courir ce jour-là. Super. Merci beaucoup pour ton passage, pour nous donner des petits scoops aussi. Vous pourrez réécouter ces noms-là en boucle, puis faire vos poules de Paris et tout ça en avance un petit peu avant le dévoilement officiel qui devrait être dans le prochain jour. Je voudrais te dire les prénoms dans les semi-élites, mais on ne le saura pas. Moi, j'ai Jean-Marc, Olivier, Simon, Florian, Mathieu, Philippe, Francis, Mireille, Marion, Marie-Josée, Frédéric. Il y a un peu de tout, hein? C'est des prénoms. Là, il fait ça juste pour mélanger. Ah oui, mais moi, je les vois dans notre famille. J'ai tout ça devant moi, mais je me dois arrêter. Donc, le lascal, c'est mardi prochain. Ça en vient. Et par la suite, il y a également, on va annoncer le tout mercredi-jeudi. En deux séquences, on va annoncer les élites. Par contre, c'est sûr et certain que, tu sais, on fait un lascal, mais si on a un gros, 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 gros nom qui nous contacte la veille, là, c'est sûr qu'on lui laisse une place. On ne sait jamais, hein? On peut avoir des grosses surprises. Bah, ouais, on dirait qu'il présage de quoi, le ventique. Non, non. Tu dis, oui, oui. C'est bien ça de voir avoir un petit peu choguier. C'est tous des gros noms, mais on ne sait jamais, là. Ah, ouais. Tu dis, eh, je suis le passage à mon gueule. Pourquoi pas? Ça reste que c'est le même week-end que Toronto. Fait qu'il n'y a déjà pas de gros noms à Toronto. Là, on le sait, fait que ces gros noms-là ne pourraient pas être... Ouais, mais ce n'est pas tout le monde qui fait Toronto. Il y en a une couple, mais tu sais... Tu dis, François? Ce n'est pas tout le monde non plus qui fait Toronto. Ah, je n'ai pas dit tout le monde, il y a des gros noms. Non, c'est ça, oui. Mathieu, imagine le scénario que le mardi, ton char ne part pas. Ouais. Imagine. Imagine. Il y a quelque chose. Alvaro est allé couper la ligne à break. Colin! Alvaro qui voulait mousser son événement. Il met des bombes en dessous d'un char. Toutes raisons et bonnes. Merci, les gars, et je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci à toi, Alvaro. Toujours un plaisir, et bonne soirée. Merci pour ta tolérance dans mes multiples repas. Salut! Merci. Donc, on va maintenant y aller avec les remerciements des Patréons. On va faire les premiers remerciements d'octobre. Je n'avais pas fait encore les deuxièmes remerciements du mois de septembre, mais je vais les faire au courant du mois. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à Éric Constant, ainsi que Gabriel Côté, Danny Litouine, Yann Pomerleau et nouveau Patréon Alexandros. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Alexandros. Oui. Merci aussi au Patréon. Merci à tout le monde. Pas joué celui-là, mais lui particulièrement, vu qu'il y a le nouveau. Vu qu'il y a le nouveau. On aime ça, les petits nouveaux. Ça sonne un peu prédateur. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui travaille en maternelle, en plus. Merci aussi au Patréon Mécène, Catherine Gagné, Émilie St-Pierre, à l'anglois. Merci beaucoup pour le support continu. Vous pouvez suivre la page Facebook de Catherine Gagné Cégikine pour des vidéos de renforcement musculaire pour coureurs, coureuses et coureurs. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça, cet épisode-là. On avait, dans le fond, dû mettre la croix sur plusieurs nouvelles, étant donné qu'on devait seulement se limiter à Rimouski, l'UTHC et le Marathon de Berlin et Montréal. Montréal, c'était les quatre événements qu'on a couverts. Ça a donné une émission d'à peu près 1h40. Quand même. On s'était dit, on s'était dit, on va couper ce cours parce que là, moi, je me suis pété la gueule en hémicycle électrique. Puis, il faut, on n'a pas tant de temps. Il ne faut pas que ça fasse un trop long épisode, finalement. Juste 1h40, donc une chance qu'on a fait ça pareil. Sinon, je me demande combien de temps ça aurait pris. Bien, donc, je vais te laisser commencer. C'est ça, parce que tout ce qui a été coupé, c'est là, on recule début du mois de septembre, donc quasiment cinq semaines en arrière. Il y a beaucoup de stocks. Il y a beaucoup de stocks à nouveau. Puis, bien, je tiens à dire, ça fait un bout de temps, j'ai préparé le fichier. Donc, comme j'ai une mémoire qui oublie, moi, je vais y aller au fur et à mesure. Tu as une mémoire qui oublie. Oui, oui, j'ai une mémoire pas efficace. Je te laisse y aller, au moins, on a des notes pour nous aider. Mais oui, c'est vrai que ta mémoire est assez particulièrement mauvaise. Parlant d'oubli, on va partir avec une rectification. C'est que moi, je me rappelais, je pensais que l'UTFS, tu te rappelles, tu sais quoi, l'UTFS? L'Ultra Trail Fjord-Saguenay. Je ne sais pas, Fjord-Saguenay, parfait. Bon, bien, c'est ça, dans le dernier épisode de Nouvelle, pas le dernier, mais l'autre d'avant, fin d'où, je mentionnais que l'UTFS, c'était la deuxième année, mais Éric Poirier a bien fait de me rappeler. UTFS, oui, Ultratrail du Fjord-Saguenay. Je suis bien bon, j'ai dit ça, ressort. Oui, mais tu l'as eu. Tu as pas moi, OK. Dommage, je t'en lance un autre. D'abord, UTF. Ultratrail de Frontenac. Ultratrail Fjord-Fjord-Saguenay, lui aussi, c'est sa première année, mais je vais en parler un peu plus tard. Fait que UTFS, c'était la première année, et non la deuxième. Éric Poirier, un ami coureur ici à Saint-Jean, qui m'a rectifié le tout. Donc, je tenais à le dire que c'était la première année. Éric a ajouté, par exemple, dans son commentaire, que j'étais le meilleur. Je ne sais pas s'il était ironique, mais j'ai mieux pensé que non, que c'était vrai. C'est bien, je vais juste te laisser avec une citation. Ignorance is bliss. Qui signifie l'ignorance, l'ignorance et l'état de grâce. Ah, OK. Il va falloir que je me l'explique off-micro. C'est quand tu ignores de quoi, tu es bien. Ah, oui, OK, c'est ça. Moi, j'aime mieux prendre ça positivement que négativement comme une critique. C'est bien. Bref. Non, je pense que c'est positif. Fait qu'il me trouve le meilleur, c'est super. Ah, oui. Merci, Éric. OK, 2 septembre. Diamond League à Xiamen, en Chine. Donc, ça, c'était le dernier événement de la Diamond League avant la finale qui était à Eugene une semaine plus tard. Donc, c'est Marco Arop. On avait parlé des derniers événements en août. Il a signé un nouveau... Le champion du monde de 800 mètres est un Canadien. Oui, exactement. Il avait gagné le 800 mètres au championnat du monde. Le premier. Le premier Canadien à remporté le 800 mètres. Sur le 800 mètres. Donc, là, il a signé... A Xiamen, en Chine, il a fait un meilleur temps encore en 1 minute 43, 24 centièmes. C'était à 4 centièmes du record canadien détenu par Brendan McBride. Plus tard, on va voir que Marco a réussi à battre encore ce temps-là. Donc, dans cette course-là, il avait terminé deuxième à 4 centièmes aussi du gagnant, qui était Emmanuel Wani-Oni. Donc, Marco Arop vraiment sur une lancée. 2 septembre aussi, Émy Legault qui a participé à des triathlons. En fait, le 2 septembre et le 9 septembre, elle a obtenu le bronze au triathlon olympique de Veracruz au Mexique. Elle est à 41 secondes la première place quand même. Donc, troisième place. Le 9 septembre, elle a obtenu l'argent en sprint à Santa Marta en Colombie. Elle était à 16 secondes la première place. Donc, ce sont ses meilleurs résultats depuis octobre 2022. C'était au championnat américain Montevideo. Donc, c'est ça. Celui, ses résultats-là, 2 septembre et 9 septembre, lui a permis de monter de 5 positions au classement mondial. Elle est maintenant 35e, toujours première canadienne. C'est toutes ces places Veracruz, Santa Marta, ça donne envie d'aller sur la plage. Comme un crazy. Déjà, on a eu des superbes températures ici dans les deux dernières semaines. Mais là, ça a l'air que ça va… Non, mais je trouve ça exécrable quand il fait chaud de même et qu'on n'a pas de plage. Moi, je trouve ça exécrable parce que je travaille dans une école publique qui n'a pas d'air clean. Non, c'est après-midi, l'après-midi, pendant le jeu libre. Je me disais, j'avais mal à la tête dans la chaleur. Oui, puis il y a une certaine humidité aussi qui se fait à l'intérieur et il n'y a pas de circulation d'air. Ah, puis j'ouvre les fenêtres, comme il disait. Mais à l'extérieur, reste que les températures sont exceptionnelles. On va peut-être parler d'un début octobre. Ça n'a aucun sens. Je vais y aller avec des publications d'Éric Fournier, qui avait fait du 8 au 10 septembre, en commençant par Perry MacKinnon. Il lançait sa saison en NCAA avec une victoire, non de moins. C'était au Harry Grove Spike Shoe Invitational. Magnifique performance ce matin pour Perry MacKinnon, qui débute sa saison cross-country pour Syracuse, l'Université de Syracuse, avec rien de moins qu'une victoire. Il remporte le sprint de 8,2 kilomètres en 25 minutes 31. Une belle entrée pour l'athlète des cantons de l'Est, qui devrait connaître toute une saison à NCAA Division A. Division 1. Division 1. Ben oui, je me suis trompé, parce que juste en dessous, c'est écrit NCAA. Donc, c'est ça, Division 1. Quelques jours plus tard, Perry a été nommé coureur de la semaine en NCAA, une première pour un coureur québécois. Oui, c'est tout un honneur. Premier coureur de la première semaine de cross-country universitaire à l'Université de Syracuse. Moi, je fais un ajout en ce sens. Ça, c'était une publication d'Éric Fournier. De Éric Fournier. Un petit ajout, Yoann Bélanger, Rioux, Marika Couture, ils ont été nommés au cours de la semaine suivante athlètes canadiens en cross-country par la CCAA, la Canadian Collegiate Athletic Association. Donc, je vois ça passer cette année, les gagnants des athlètes canadiens de la CCAA. Mais ça inclut plein d'athlètes en soccer, en plein de sports. Quand je regarde ça à chaque semaine, je vois juste des athlètes majoritairement en soccer. Mais cette semaine-là, début septembre, mi-septembre, c'était Yoann et Marc Couture. Je poursuis avec une autre publication d'Éric Fournier. Je suis en train de me demander, tantôt, je disais qu'en Chine, c'était la dernière, mais c'était peut-être pas la dernière, c'était peut-être l'avant-dernière. Parce qu'il y a eu une Diamond League à Bruxelles, 2000 mètres, Philibert Thibouto brise un record nord-américain, vieux de 36 ans. Donc, un gros vendredi dans le monde du sport d'endurance québécois, après Paris ce matin en ICA et le Grand Prix cycliste de Québec aujourd'hui. C'est Charles-Philibert Thibouto qui clôt magistralement cette magnifique journée. Charles-Philibert court un 4 minutes 51,54 sur 2000 mètres lors de la Diamond League de Bruxelles. Il termine huitième, améliore son propre record canadien de plus de cinq secondes et déboulonne le record nord-américain, vieux de 36 ans sur la distance. Donc, une autre énorme performance de Charles. J'ajoute que selon la calculatrice IAF, ça équivaut 3,31,80 sur 1500 mètres. Donc, on sait que Charles, sa distance de prédilection, c'est 1500 mètres. Donc, c'est dans les 33,31. C'est très bon. Je pense que son temps actuellement, il est en les 3,32 hauts? Oui, 3,32. 3,32. Il est en bas de 3,33 parce que c'était ça le cut-off pour les qualifications olympiques. Ça fait que c'est vraiment super de courir un 2000 à ce temps-là. Ça donne dans les 3,31 sur 1500. Je poursuis toujours la publication d'Éric Fournier. Jérémy Briand, deux victoires en deux jours. Donc, week-end pour le moins productif pour le triathlète. Jérémy Briand, il a remporté hier dans son rôle de triathlète le Grand Prix dans le cadre du demi-esprit de Montréal en 25 minutes 59. Ce matin, Jérémy a remis ça et cette fois-ci dans son rôle de coureur sur route en remportant le 10 kilomètres d'Université Laval à Québec en 30-19. Donc, je vais en parler dans quelques minutes. Donc, il y a été le premier en 30-19. On va en parler, mais c'est rapide. C'est rapide en table. C'est un triathlète. Moi, je suis dans ma tête. OK, triathlète, OK. Ils sont capables de performer sur les 5, peut-être. Ouais, non, mais je me dis, OK, sur 5, OK, parce qu'ils sont puissants, OK, ça les aide. Mais faire un 30-19 sur 10, wow! Le lendemain d'une compétition triathlon sprint, puis on s'entend, un sprint, tu dois te donner dans le tapis sur les trois épreuves. Fait que non, c'est quelque chose. Non, c'est vraiment, c'est très impressionnant. Je poursuis, dans le fond, je le re-mentionne à nouveau, mais le 9-10 septembre, c'était un gros week-end de compétition au Québec. IPHC, Rimouski, on a couvert ça dans l'épisode précédent des nouvelles, fait, juste aller écouter l'épisode précédent. Je poursuis, on a parlé... L'épisode de nouvelles précédent. L'épisode de nouvelles précédent, oui. Oui, parce que précédent, on a reçu le quart de l'éveille. Bien. Donc, je mentionnais tantôt Jérémy Briand qui a remporté le 10 km de l'Université Laval, donc on est rendu à cet événement-là. Julie Lajeunesse m'avait dit qu'elle visait un record sous les 35 minutes 19, mais ce sera partie remise, elle n'a pas réussi. Je viens d'ouvrir les résultats de SportsStats. Donc, Jérémy Briand en 30-19, Benjamin Raymond terminé deuxième en 31-17 et Anthony Dionne en 32-48. Ça, c'est du côté des hommes, du côté des femmes. Julie Lajeunesse, un 36-27. Donc, c'était quand même un 35-19 à battre, donc elle a fait un 36-27. Je suis suivi de José Picard-Arsenault en 37-01 et Karine Lefebvre en 37-41. Je n'ai pas d'autres notes à dire par rapport à… Ah oui, Benjamin Raymond a couru aussi le 5 kg. OK, on va aller voir ça. Il a remporté le 5 km. Ça ne sera pas long, ça, ça charge. Ouais, OK. Il a remporté en 15-26 quand même le 5 kg. Je vais nommer le deuxième, Marc-Olivier Alain en 16-45 et Demi-Ontionnel en 17-41. Bon, en tant que ça, on va nommer aussi les femmes. Ça a été remporté du côté des femmes. Alexia Pelletier en 19-55, Julie Berger en 20-51 et Ami Demi en 20-10. Benjamin Raymond, les deux courses. Je ne sais pas laquelle était avant laquelle, mais premier aux 5 cas, deuxième aux 10 cas. Le même week-end, il y avait le 30 kg des rives de Boucherville, événement des courses thématiques. Événement très couru aussi par ceux qui vont faire un marathon courant de l'automne. Oui, bonne pratique. Quand même très bien situé. Oui. Il y en a qui font le 30 kg, qui poursuivent après, pendant 5, 6, 7 kg, pour juste se rendre plus loin avec un bon pace. C'est-à-dire que c'est le marathon. Oui. Donc, je vais y aller avec la publication. Dans le fond, c'est la publication récapitulative de Elvaro. Donc, de superbes résultats pour le 30 km Sun Life des rives de Boucherville. Journée pluvieuse après une canicule. Ça joue sur l'énergie de tous les athlètes, mais on a quand même vu d'extraordinaires performances, notamment deux records de parcours. Félicitations à tous les participants. Des premiers à ceux et celles qui ont pris plus de temps. Vous avez prouvé votre détermination et votre amour pour notre beau sport. Donc, je vais avec les podiums. 5 km. C'est-à-dire qu'on a été remporté par Andréanne Sans Souci en 38, 54, suivi de Judith Marcoux en 40, 34, et Camille Beaulieu-Jasmin en 40, 50. Le 10 km a été remporté par Manny Ahmed en 30, 35 quand même. Donc, il y a peut-être un 15,05 sur 5 kilos qu'un 30,35 sur 10 cas. Alvaro Cueto, deuxième en 32,56. Philippe Labrec, troisième en 33,05. Pour le 15 km du côté des Pannes, c'est-à-dire remporté par Alison Sipthorpe en 59,45, suivi de Eliane Cousineau en 1,0205. Et Nadine Cousineau en 1,0205. La première 1,0203. La deuxième 1,0205. Dans le fond, Eliane Cousineau et Nadine Cousineau. Ils ont dû courir ensemble, probablement des sœurs ou dans la même famille. Mais pas mal de sœurs. Aurélien Torté a remporté le 15 km du côté des Hommes en 47,50 m. Jean-René Caron en 50,43. Et Louis-Thomas Lopez-Viagran en 53,08. Pour le 30 km, il y avait des bourses pour les trois premiers. 200 pour la première position, 150 pour la deuxième, 100 pour la troisième. Ça a été remporté par Bianca Prémont en 1,58,22. Suivi de Maude Raymond en 1,59,49. Et Joannie Valnet en 2,01,24. Ça, c'était pour le 30 km. Côté femmes, côté des Hommes, ça a été remporté par Pierre Loubiraud. OK, un record 1,39,25. Donc, record de parcours. C'est rapide. Suivi, très rapide. Suivi de Walid Jouadi en 1,40,36 et Marc-Antoine Sainte-Ville en 1,41,28. Donc, Walid est allé s'insérer entre Pierre Lou et Marc-Antoine. Oui, c'est vraiment surprenant de voir, un, Marc-Antoine Sainte-Ville a une course qui ne gagne pas. Une course du moins d'au moins 21 kilomètres. Lui qui est vraiment, bien, qui a vraiment, qui a vraiment quand même dominé aux championnats provinciaux de demi-marathon à Mont-Tremblant. Puis, c'est ça, vraiment surprenant. Donc, bien, est-ce que c'est lui qui a moins poussé ou qui était malade ou quoi? Ou c'est les autres qui se sont surpassés? Pierre Lou, juste regardez, son temps, 1,39. 1,39 sur 30 kilomètres, OK? Monte-ça à 40 kilos. Il a fait 33 minutes par 10 kilomètres. OK? Fait que 33, 1,39 rajoute 33, d'arriver à 2,12. 2,12. 2,12 à marathon. 2,12 à 40 kilomètres. Fait que rajoute-toi 2 kilomètres. Mettons à 3,20. Ça doit être autour de ça. Ça me semble même être 3,15. 2,12 plus, mettons, 6,40. Fait que 2,18. 2,18, 40 environ. Mettons les 200 mètres. On est en bas de 2,20. Fait que c'est sûr, c'est un 30 kilomètres. Ce n'est pas un 42,2. Il ne faut pas extrapoler complètement. Mais ça, il menait. Il a mené la course. Donc, ça augure bien. Lui qui va bien... Il est sado-mazon un peu. Il va se rester à Philly. Mais bon, c'est le Philadelphie. Il se prépare pour Philadelphie. Chicago, qui sait. Ça tombait peut-être environ 4 semaines avant sa course. Ça, je n'ai pas vérifié combien ça donnait. 1h41, 28. Peut-être qu'il testait très bien le pace marathon. Moi, peut-être qu'il s'était dit, je veux vraiment faire le pace marathon, puis pas plus vite. Donc, ça fait le tour de l'application d'Alvaro pour le 30 cas de Boucherville. Ensuite, il y a eu le demi-marathon de Blainville. J'ai regardé les résultats. Pas de quoi annoncer tout, mais Thomas Laviolette, qui était sur le 5 kilomètres, il a fait en 14-42. C'est 10 secondes de moins que son P.B. à la clinique du coureur, mais il était plus fort. Oui, mais c'est... Quand même, 14-42, c'est très bien dans les circonstances. Oui, puis c'est... Non, c'est un excellent temps pour d'avoir un 14-42 seul. C'est très solide. Très solide de sa part. Le 16 septembre, il y avait les championnats de NACAC, de course en sentier à Saskatchewan. C'était un 50 kilomètres plus le 10 kilomètres up-down. Nous, on avait un Québécois qui avait été sélectionné, nommé pour aller à l'événement. Christopher Lévesque-Savar. Donc, il a terminé le 5e du 10 kilomètres. Donc, je vais lire sa publication. Donc, il indiquait... En fait... Ah non, ce n'est pas sa publication. J'y ai posé la question et il m'a répondu sur Messenger. Donc, oui, je suis satisfait de ma performance malgré le peu de préparation spécifique que j'ai pu faire à cette course. Je visais un top 5 sur ce que j'ai obtenu. Ultimement, j'aurais aimé faire un top 3, mais c'était vraiment pas des conditions faciles avec la chaleur, environ 30 degrés. Oui, j'ai adoré l'expérience de représenter le Canada et l'endroit pour courir était fou. Il devait faire le 42... Ah oui, c'est pour ça que j'ai demandé si... C'est pour ça qu'il n'était pas à l'UTH. Donc, effectivement, il devait faire le 42 kilos classique de l'UTH. Comme il avait été nommé pour aller là-bas, il ne l'a pas fait. Les événements à venir pour Christopher, c'est... Il va faire le XTERRA Trail Run World Championship dans le Maine. Ah, bien, dans le fond, c'est déjà fait. Donc, peut-être que je le coupe plus tard. Je vais voir, je vérifie. Il va faire le défi des couleurs 26 kilomètres et il a le marathon de la Delphi pour finir la saison. Donc, Christopher Lévesque-Savoir va être aussi au marathon de la Delphi. Pour le 50 kilomètres, c'est le Canadien Chris Balestrini. Oui, j'ai souvent compétitionné contre lui. Super sympathique. Ah oui, OK. Bien, j'étais notamment à Rotterdam. Je me souviens... Moi, j'avais eu vraiment une course de marde. Puis, lui, il avait quand même eu une pas pire course, mais il avait quand même cassé solidement. Mais il avait fini... Je pense que lui, il avait fini autour de 2.18, quelque chose du genre, mais en cassant très solidement. Il faisait une deuxième moitié vraiment plus lente que la première. Mais, oui, puis on a compétitionné au niveau cross-country aussi. OK, OK. Donc, ça, dans le fond, c'est sur le 50K. Au final, pour les championnats de NACAC, bien, l'argent pour l'équipe féminine canadienne, le bronze pour l'équipe masculine. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a juste trois équipes. Tu sais, Canada, les États-Unis, le Mexique. Ça fait que c'est pas mal ça pour les championnats de NACAC. Bien, je n'ai pas vu... Il me semble que je n'ai pas vu d'autres... Attends, mais je vais ouvrir les résultats. Oui, il faut juste pour ne pas dire de niaiserie. Ah, il y avait juste trois équipes, puis on a fini troisième. Finalement, il y avait genre 20. Deuxième du côté des femmes, troisième du côté des hommes. Mais je suis en train de charger les résultats. C'est un petit peu long. Je vais passer au sujet suivant. Je vais y revenir. Donc, il y a eu la finale de la Diamond League à Eugene. Donc, je le mentionnais, Marco Arop a fait un nouveau record national. Wow! Sur le 800 m, il a couru 1 minute 42,85. Donc, c'est 39 centièmes de moins que deux semaines avant en Chine. C'est extrêmement rapide. Je me souviens tantôt. Donc, il continue d'améliorer son temps. Une très belle fin de saison pour Marco Arop. Il doit être très long du record du monde, là, aux 800 m. Ah, c'est 1,40,91. Oh! Oh là là! Il n'y a même pas les nationalités. Il n'y a même pas les nationalités dans les résultats. Mais ils sont quand même très peu de coureurs. 13 coureurs sur le 50 kg. Ah! Puis 20 sur le 10 kg. Donc, c'est... Ah! OK, oui. Ce n'était pas des champions... Ce n'était pas les championnats... Ce n'était pas les champions de Nakaque, mettons. Non, non, non. C'était un peu... C'est ça, exactement. Il appelle ça championnat... C'est ça, championnat Nakaque, course en sentier, mais... C'est encore en progression. Mais, hey, il veut voir que le record, c'est 1,40,91. Ça n'a pas de sens. David Rudisha est une bête complètement. Le détenteur du Nakaque. Tu sais, j'avais ajouté un lien suite à ça, à la finale en Diamond League. C'est André Degrasse, dans le fond, qui termine quand même bien sa saison. Je sais qu'il a eu quand même quelques résultats assez décevants avant. Mais bon, c'est sur le 200 mètres, Degrasse, qui fait sa meilleure performance de la saison en 1976 sur 200 mètres. Oui, puis il est devenu le premier Canadien. Il a gagné. Oui, c'est ça, il a gagné. Bien, il est devenu le premier Canadien à gagner une finale du Diamond League. Oui, c'est ça. Donc, c'est... Très fort, quand même. Il se garde ça pour la finale. Le premier sprinteur, excuse-moi. Le premier sprinteur canadien à gagner une finale de Diamond League. C'est quand même impressionnant. On sait que la Diamond League, il y a du bon argent à faire dans ses compétitions. C'est des belles bourses. Tu vois, je vois dans l'article, Noah Lyles, là, qui est très fort. Il n'a pas compétitionné aux 200 mètres. Donc, il a laissé un peu de place. Aaron Brown est terminé sixième avec un 20-23. Donc, c'est sûr, quand même, bien finir une saison pour Degrasse. Il y a eu deux nouveaux records du monde. C'était 30 000 pour les gagnants. C'est moins que je pensais. Oh, quand même. Mais quand même, oui. Deux records du monde à la pré-Fontaine, à la classique pré-Fontaine. Deux Américains. OK, ça s'est fait lors de la finale de la Diamond League. OK, c'est pour ça que je l'avais mis là. Donc, deux records du monde. Gudaf Tsegué d'Éthiopie. Chez les femmes, au 5000 mètres, elle a couru un 14-0-0-21. Elle a réduit de cinq secondes l'ancienne marque qui était parfaite qui piait gone. C'était en juin. C'était un 14-0-5-20. Donc, cinq secondes de moins pour un 14-0-0. Donc, bientôt, ça va être un sub-14. On va faire le prochain record. J'ai manqué un record du monde. Un record du monde de 5000 mètres. Oui, c'est ça, le record du monde. 5000 mètres, c'est les femmes 14-0-21. Qu'est-ce qu'il se passe, ta barouette? Cinq secondes? Je dois que ce ne soit pas du dopage. Non, mais c'est parce que Fait Kipié gagne, c'était comme les pains chauds de l'heure. Elle gagnait tout, tout ça. Moi, dans ma tête, OK, c'est le record. Ça va prendre un petit bout avant qu'il se fasse battre. Là, c'est Gudaf Diggi. Qu'est-ce que c'est ça, ta barouette? Les femmes sont rendues bientôt sub-14 sur 5000 mètres. Six balles. OK, OK. Ta barouette, une chance qu'on... Ah, le deuxième record, c'était au saut, au... Mon Dieu, c'est ça, je le cherche toujours, là, le saut en hauteur avec la perche, là, la longue perche. Le saut à la perche. Le saut en hauteur. Le saut à la perche. Bon, bien, 6 mètres... Le saut en hauteur avec la longue perche. Le nouveau record, 6 mètres 23 par Mondo Duplantis. Oui, oui, bien oui, Mondo Duplantis. Il y avait déjà le record avant de 6 mètres 23, donc c'était ça, le deuxième record. Mais c'est monstrueux quand tu y penses, hein, au-dessus de 6 mètres. C'est haut, hein? C'est haut, 6 mètres, c'est plus qu'être là... Je pense que c'est plus qu'être au deuxième étage, là. Oui, tu sais, mets 3 mètres par étage, à peu près, 10 pieds par étage. C'est deux étages complets. Il pourrait volter dans ma classe, à mon école. Cette pôle-là, j'ai lu ça dans les dernières semaines, là, ça coûte genre 3, 4 000 piastres, là. Oui, sûrement que les high-end, les... C'est pas trop tôt, là. Oui, oui, bien, c'est fait en fibre de verre ou quelque chose de genre. C'est ça, le plus léger possible. C'est surtout quand c'est custom, là, vraiment, pour lui, pour ses dimensions, aussi. Exact. Bon, on est rendu au 23 septembre, donc ça, c'était le week-end du 16-17 septembre. Maintenant, le 23 septembre, publication d'Éric Fournier, toujours concernant Perry McKinnon. Donc, c'était lors de la Virginia Invitationale. Perry se fait piéger dans l'attaque du 7e kilo et termine 31e. OK. Part de sa victoire au Penn State à Red Grove Invitationale et de son titre de coureur de la semaine sur le circuit NCA. C'est avec l'objectif d'un top 20 que Perry s'est présenté ce matin au départ du Virginia Invitationale. C'est à Charlotteville. La course de 8 kilomètres allait être particulièrement relevée, car, bon, l'événement sera l'hôte des nationaux NCA de Cross Country le 18 novembre. OK, ça va être le championnat. Les championnats vont être là-bas. Les meilleurs programmes universitaires de Cross Country des États-Unis, notamment ceux de la côte ouest, s'étaient déplacés pour tester le parcours, particulièrement les derniers 600 mètres du finish, un faux plat légèrement montant où il est facile pour un coureur du groupe de tête de gagner 10 places ou d'en perdre 25. OK. Il s'agissait donc dans l'effet d'une répétition générale des prochains championnats nationaux. Donc, le passage aux 5K pour Perry en 14-17, un sixième kilomètre beaucoup plus lent en 3-04 et un septième kilo explosif en 2-52 ont isolé Perry du groupe de tête pour le groupe de chasse. Dès lors, le top 20 souhaité était écarté. Dernier kilomètre en 2-54, McKinnon passe le fil avec une excellente 31ème position sur 225 participants et surtout, une bonne leçon de positionnement tactique en tête de course. McKinnon avait aujourd'hui la forme d'un top 20 national. C'est ça l'école du Cross Country. Les 35 premiers roms ont passé le fil dans une fenêtre de 30 secondes. Oui. 30 secondes. 30 secondes pour les 35 premiers roms. Moins d'un par seconde. Extrêmement rapide. Oui. Rapproché. Oui. Le 23 septembre, c'était le Cross Country des Plaines. Oui, il y a eu une surprise là. Dans le fond, j'oublie les résultats sur Sportstat. Philippe Morneau-Cartier. Philippe Morneau-Cartier qui l'a remporté devant Jean-Simon Desgagnés. Pas par un petit peu. Il a terminé en 24 minutes 35. Jean-Simon deuxième en 25 minutes 18. Jean-Attend-T'es déchiré en 25 ou 25. Tout le monde qui se disait, CRIB, c'est Jean-Simon Desgagnés qui débarque, 8e meilleur steeplechaser au monde. Tout le monde est comme, OK. C'est ce gars, ce gars-là. Il est sur une lancée depuis plusieurs mois. C'est ça, c'est un gros gars. Puis Phil, mon autre quartier, qui est CRIB. Phil est sur une lancée aussi. Vraiment, il va sur PB, sur tous les 5000, que j'ai remarqué, ou 5 kilomètres les derniers mois. Donc, très fort. De ce que j'ai compris, par contre, je pense que Jean-Simon n'allait pas à 100 % parce qu'il récupérait un peu de ses championnats. Donc, je pense qu'il n'était pas 100 % entraîné pour ça. Puis Morneau-Cartier, ça fait un bout qu'il était blessé. Là, il a pu s'y remettre. Donc, peut-être qu'il était vraiment quand même assez bien aiguisé en cross-country. Une domination de Laval à Laval, comme d'habitude. Du côté des femmes. À l'Université Laval, sur les plaines. Oui. Du côté des femmes, c'est la même chose. L'Université Laval qui ont la première et la deuxième position. Nickham la troisième. Catherine Beauchemin qui l'a remportée en 30-25 devant Sarah-Pierre Paquet en 30-33. Et Elisa Tripotin en 30-51. Donc, ça, c'était pour les cross-country qui avaient lieu le 23 septembre. Le 24 septembre, il y avait le Marathon de Berlin et Montréal qui a déjà été couvert. Phew! Phew! 30 minutes de moyen l'épisode. Le 24 septembre, il y avait le 10 km Under Armour de Vancouver. Ça fait partie de la Canadian Running Series. Oui. La Canadian Running Series qui va se compléter la semaine prochaine avec le Marathon de Toronto. On avait Alex Ricard qui était présent pour cet événement. Il a terminé septième en 30-29. Quand même! Très solide pour un coureur, surtout un coureur qui est rendu spécialisé trail. Mais on voit qu'il reste encore de la vitesse de route quand même. 30-29, c'est rapide. Exact, exact. Alex, que j'ai lu à quelque part, si je ne me trompe pas, qui se prépare pour être au Marathon de Californie le 3 décembre. C'est un record personnel pour lui, l'indiqué sur ce travail. OK. 23 à 24 septembre. C'est ça, je te demandais si tu savais c'était quoi ITF. Donc, je voulais en parler. C'était le premier événement de l'ultra-trail Forillon. Donc, aussi un ultra-trail qui a un 160 kilomètres, un 100 kilomètres. Je vais y aller rapidement avec les résultats des grandes distances. Il y avait très peu, très, très peu de participants dans l'ensemble. Le 160 kilomètres, il y était trois filles à prendre le départ. C'est Julie Berthium qui l'a remporté, qui l'a terminé en 30h46. Béatrice Vaillancourt et Solène Alves de Pinault ne l'ont pas complété. DNF, les deux. Donc, Julie Berthium, la seule à avoir complété le 160 kilomètres. Du côté des hommes, ça a été remporté par Dave Mayou en 24h37, suivi de Guillaume Roy en 26h39, et Bruce Guitare en 28h69. Donc, chez les hommes, c'était huit qui ont complété, 11 participants en plus. Donc, peu de gens. Le 100 kilomètres, naturellement un peu plus de monde, ça a été remporté par Dania Delisle en 16h45, suivi de Hélène Mador en 18h34 et Julie Tremblay en 20h11. Et du côté des hommes, Thomas Duhamel en 12h12, Alexandre Maingui en 14h41, Julien Dauphet en 14h43. 12h12, c'est 2h30 d'avance. Ça me paraît toute une performance. Il y était 13 finishers sur 15. Du côté des femmes, les sept femmes inscrites l'ont terminé. Je regarde... On va y aller comme ça pour cet événement. Première saison d'Ultra Trail-Forion. J'imagine qu'au fil des années, il va y avoir de plus en plus de monde. Presque, c'est quand même loin. C'est comme... C'est beaucoup de route. C'est pas la porte d'à côté. Non, c'est ça. Le même week-end, il était supposé... Non, il y a eu le Big Dog Backyard d'Outaouais, mais la course, elle a été interrompue. Elle a été rompue, je pense, vers la 16e boucle. Je sais pas combien de monde y restait, mais ce qui est arrivé... Bon, en début de nuit, malgré un parcours très bien balisé, un coureur expérimenté qui avait fait la Big Wolf d'Outaouais l'en dernier est sorti des sentiers. Donc, par sécurité, la course a dû être interrompue pour effectuer les recherches. Ce dernier a été retrouvé rapidement, ça y sauve dans un chalet non loin. Il était désolé qu'ils aient dû canceller la course pour le chercher, mais la sécurité prémant vente. Merci au directeur de course, Richard Turgeon, son équipe de bénévoles et la SQ pour l'intervention rapide et efficace. Il y aura eu plus peur que de moi. Moi, là, j'ai de la misère à la comprendre, celle-là. Puis, tu sais, moi, je pense pas pour rien qui indique qu'un coureur expérimenté qui a fait la Big Wolf l'année passée, puis en plus, c'est des boucles. On s'entend, c'est le même parcours que tu fais. Mais c'est étonné, est-ce que tu finis ta boucle puis il dit leur calice? Bien, j'ai l'impression que c'est ça. Il était étonné, il est allé dans un chalet, puis il n'a pas avisé, ou il ne pouvait pas aviser, puis là, bien, ils ont dû, c'est ça, ils ont annulé l'événement pour le chercher. Ça fait que le nom n'est pas mentionné, puis c'est bien correct. Même s'il avait été mentionné, je pense que je ne le dirais pas. Mais je trouve ça assez ordinaire. Oui, assez ordinaire. Un peu. Un peu ordinaire, oui. Ma remarque, il y a peut-être, tu sais, il y a peut-être une bonne raison, peut-être quelque chose, mais en tout cas, je me dis que quand tu fais la... Je pense qu'il aurait dit s'il y avait une bonne raison, me semble. Oui, c'est un peu difficile de se perdre, il me semble, quand tu refais le même sentier plusieurs fois. Mais bon. Championnat du monde de course sur route à Rigan, Lettonie. T'as-tu été voir, t'as-tu regardé les événements? Non. C'est sur le site de World Athletic, c'est accessible. J'ai écouté le 5 km des femmes et des hommes. Mon Dieu, c'est rapide. Puis tu sais, il n'y a pas de course stratégique, le 5 km sur route, ça m'a l'air que tu pousses puis tu donnes puis il n'y a pas de... Ce n'est pas pareil comme sur piste. Oui. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. Ça s'est gagné en combien? Là, je vais ouvrir le lien de Viens courir parce qu'on avait deux coureurs québécois, Jesse Lacourse et Thomas Fafard, que j'avais mentionné. OK, les résultats sont ici. Parfait. Je vais commencer par la publication de Viens courir. Donc, bravo à Jesse et Thomas pour cette belle expérience aux championnats du monde en Bretonie. Après un long voyage vers l'Europe, les deux Québécois concluent leur fin de semaine de compétition au plus haut niveau. Jesse s'était lancée sur le parcours du 5 km. Elle concrétise sa course par un temps de 16-15 et une 25e position mondiale. Donc, 16-15, je pense. C'est un PB, il me semble que j'avais vu. Thomas Fafard allait aussi participer un peu plus tard aux 5 km chez les hommes. Il finit à la 32e position avec un chrono de 14-08. Donc, lui aussi, je crois que c'est un PB. Ça a été remporté en... OK, 5 km, résultats chez les femmes, sur le site de World Athletic. Ça a été remporté en 14-35 par Béatrice Chebet, Kenyan. 14-35, c'est CR. Curse record. Ça doit être ça, un CR. Record de parcours. D'habitude. Deuxième position, Liliane Cassette-Réren-Guerouk. Kenyan aussi en 14-39. Un PB pour elle. Troisième position, l'Éthiopienne. Thaï-Egayéouk en 14-40. C'est une bête. Je vais descendre. Canada. Julianne Stahli, 15-55. Elle a terminé le 17e. Elle, c'est pas indiqué un PB. Et Jessie... Ouais, c'est ça. Jessie en 16-15, c'est un PB. Donc, 5 km sur route, elle est terminée 25e. Du côté des hommes, j'ouvre ça à l'instant. Ça a été remporté en 12-59. Aussi, un record de parcours par Giebri Ouet, à gauche, éthiopien. Deuxième position, Kejelsha Yomif, éthiopien, en 13-02. Yomif Kejelsha. Et Kip Corée. C'est rapide. Je pense que je suis en train de dire les noms de famille en premier. Oui, c'est Yomif Kejelsha. OK, OK. Yomif Kejelsha. Ouais, c'est quoi que je disais les noms de famille en premier. Nikola Kejelsha, qui est mien, en 3e position, en 13-16. Donc, ouais, 12-59, record de parcours. Et je descends... Ben Flanagan, canadien, il a terminé 12e, en 13-34. Pas de mention, là, comme quoi ce serait un PB. Et l'autre canadien, Thomas Rufford, 32e, en 14-08, c'est effectivement un PB. Il y avait aussi... Ben, tu... Je vais vérifier quand même les résultats. C'est quand même intéressant. Il y avait le mile et le demi-marathon. Puis, je sais qu'on avait des Canadiens sur le demi-marathon. Je vais vérifier si on avait sur le mile. Le site est un petit peu long. Le mile a été remporté chez les femmes en 4-20-98. World Recurring. OK. W-R, c'est écrit W-O aussi. Je ne sais pas que ça veut dire, W-O. En tout cas, World Recurring. 4-20-98. Par Diribe Weldich Weldich Weldichy, éthiopienne. Est-ce qu'on avait des Canadiens? Oui. Glynis Stim. En douzième position. En 4-36-81. C'est un peu décoiré. Autre Canadienne. Réganier. 22ème position. 4-48-31. C'est pas mal ça pour les Canadiens. Je vais aller voir du côté des hommes. C'est que c'était Championnat du monde de mile qui avait aussi lieu. Championnat du monde de course sur route. Oui. De course sur route. Oui. De course sur route. Donc 5 kilomètres, mile. OK. Exactement. Du côté des hommes, ça a été remporté par Hobbs Kessler en 3-56-13. C'est un record du monde. Ah oui, on en parlait de tout ça. C'est assez nouveau, je pense. Tu me disais les records du monde sur mile, route. C'est ça. Tu m'as écrit depuis septembre. Tu m'as écrit et tu ne comprenais pas pourquoi c'est un record du monde. Il a fait 3-56, mais le record du monde de mile sur piste, c'est autour de 3-43. Donc 1, oui, c'est sûr, c'est plus lent sur route parce que c'est moins couru, mais c'est aussi que ce n'est reconnu comme une distance officielle pour des records du monde que depuis le 1er septembre. Donc ça fait un mois que c'est une distance qu'on peut faire des records du monde, 10 du monde. C'est pour ça que tu as raison. C'est pour ça que je lisais un article qui disait que Hobbs Kistler, il y a un nouveau record du monde qui l'a baissé de 5 secondes. Là, je me disais ça. Ça ne peut pas que l'ancien record du monde soit en haut de 4 minutes. Je veux dire, le meilleur d'en bas de 4 minutes se court depuis 60 ans. C'est ça. Puis sûrement que l'autre record, il datait d'il y a deux semaines. C'est ça, exactement. Kyrian Lomb, canadien, il est terminé 5ème en 3 minutes 56,98. C'est un pb pour lui sur la distance. Est-ce qu'on a un autre canadien? C'est très solide sur un road mile pour un mile de route. Ou Robert Epenstall, il est terminé 33ème en 4,27,96. Pb pour lui aussi. On va aller voir le demi-marathon. Le demi-marathon a été remporté chez les femmes par Pérez Gipchichir, en 1,07,25. C'est un course record. Donc, un autre record de parcours. Est-ce qu'on avait canadiennes sur le demi-chopolin? Ah oui, Sacha Gollich. OK, Sacha Gollich, 61ème en 1,19,25. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est championne du monde, je viens de réaliser. C'est dans le fond, c'est toutes les distances qui ne sont pas olympiques, dans le fond. Ah oui. Ou des mondiaux. Au mondiaux, il n'y a pas de championnat de demi-marathon. Il n'y a pas de championnat de 5 kilos route, pas de 10 kilos route, mais tu as le 5000 m, tu as le 10 000 m, puis tu as le marathon. Là, il n'y avait pas de 10 kilos route, par exemple. Ah, OK. C'était 5 kilos route, mile route, puis demi-marathon. OK. Mais ça reste que c'est le meilleur au nom sur la distance. Puis on peut voir qu'il n'y avait pas de marathon, parce que le marathon est déjà couvert aux championnats du monde. Oui. Donc, chez les hommes, ça a été remporté par Sebastien Kimaru-Sawé, Kenien, en 59-10, aussi en record de parcours. On avait qui comme Canadien? On descend la liste. Philippe Parot-Migas, qui est terminé 78e en 1'07, 59. Très bon athlète. 1'07, 59, 78e. Fait que tu sais, c'est relevé. Oui, mais ce n'est pas si rapide comme temps. Non, OK. Moi, je suis le seul. Mais ça devait être le parcours ne devait pas être idéal. Terminé, 78e. Oui. Justin Kent, PDN. PDN. Donc, c'était nos participants québécois et canadiens pour notre championnat de course sur route à Riga. Super. OK. Donc là, on est rendu au 1er octobre. C'était le marathon de Granby. Tu ne voulais pas parler d'un record du monde de 65 ans et plus chez les femmes? Ça s'est passé où, ça? Ah oui, j'avais le lien ici. Oui, je pense, laisse-moi deviner. C'est-tu Jeannie Rice qui a fait ça? Non, portugaise. Une portugaise. OK, non, Jeannie Rice a 75 ans, c'est vrai, excuse-moi. Je mélange. La portugaise, Rosa Mota, Mota, 65 ans, nouvelle record de women du monde sur demi-marathon en 1h26-06. Donc, c'est ça, dans la catégorie 65 ans, 4-05 du kilo. 65 ans pendant 21 kilos. Wow. Mais ça reste que, c'est une championne olympique du marathon en 1980. C'est pas négatif. Ah, c'est moins impressionnant. Oui, c'est ça. Mais non, mais non. Donc, ça, c'était une publication de Runix. C'est vrai, j'ai aussi, j'avais mis un autre article ici. Comme quoi, ils reçoivent seulement leur bourse après leur test d'antidopage. Parce que, des fois, ça arrivait dans le passé, ils recevaient leur bourse. Après ça, ils testent positif. Ils disent, OK, redonne-nous la bourse. Puis, je dis juste, non. Il n'y a plus. Après ça, c'est un peu plus compliqué d'aller la chercher. Oui. Quand même, demi-marathon, 30 000 euros. pour le premier. Puis, jusqu'à 1 000 euros pour le douzième. 5 kilomètres, 10 000 euros au premier. Puis, 1 000 au huitième. Puis, 10 000 euros sur le maire, 500 au huitième. Donc, nos Québécois n'ont pas eu. Nos Canadiens non plus, je dirais. Ah, bien, oui, Kieran, l'homme, qui a amené 5e au maire, de ramasser une bourse en terminant 5e. Ça ne devrait pas être une petite pire bourse. Peut-être 2 000 euros, peut-être. Mais là, on utilisait le 12e. Ah non, mais il y en avait moins. Non, dans le cas du maire, c'est 500 pour le 8e. c'est 1 000 5e. Vraiment autour de 1 000. 1 000. 2 000. Marathon Grambay, des courses thématiques. OK, oui, ça, c'était le gros week-end, en fait. Trois marathons la même journée. Oui, ça n'a pas de sens. Le 1er octobre, le petit train du Nord, le Marathon Québec, puis le Marathon Grambay. Donc, pour les courses thématiques, je vais y aller avec toujours le recap de Alvaro. C'est si bien fait et tellement agréable à couvrir. Donc, le Marathon Sunlight. Le Marathon. Le Marathon. Le Marathon. Donc, deux records battus, puis toujours des belles performances, aussi malgré la chaleur. Donc, félicitations à tous les participants. Vous étiez au-delà de 3 600 participants. Je dédie même cette publication à nos fidèles qui reviennent à presque tous les événements. Merci, Pierre Lafontaine. Voir la photo, dans le fond, une photo de Pierre. Et les centaines de crinqués et adeptes de la série des courses thématiques. Donc, ce que je comprends, c'est que Pierre doit courir énormément d'événements des courses thématiques. Même plus qu'une distance, j'avais vu, c'est vrai. Des fois, il fait plusieurs distances. Bon, place au podium. Il y avait des bourses aux 42 kilomètres et aux 21 kilomètres. Donc, aux 42 kilos. Ça a été remporté chez les femmes par Geneviève Fournier en 3 heures 3, 22, suivi de Nadège Vincent en 3 heures 7, 51 et Marie-Christine Brasso en 3 heures 16, 41. Du côté des hommes, Alvaro Poeto, on l'a mentionné tantôt, 2 heures 37, 14, suivi de Daniel Audet en 2 heures 43, 24 et Julien Pensionneau et Julien Pensionneau en 2 heures 49, 23. Mais Julien qui poussait un cactus, Mélime, encore une fois, donc 2 heures 49 en poussant, très fort, terminé le troisième. Aux 21 kilos, Mélodie Gilbert qui l'a remporté en 1 heure 59. c'est un record de parcours pour Mélodie. Annie Mercier qui a terminé deuxième en 1 heure 28, 51 et Julie Bouchard-Roussin en 1 heure 30, 04. Mélodie qui indiquait qu'il se prépare pour un marathon, elle n'est pas encore certaine duquel, mais elle pense peut-être Californie aussi comme Alex Ricard, mais c'est pas certain. Le 21 kilos du côté des hommes, ça a été remporté par Méni Ahmed en 1 07 00, record de parcours suivi de Pierre Loubiraud en 1 08 30 et Francis Desviens 1 08 45. Aux 10 kilomètres, c'est rapide. Ouais. Aux 10 kilomètres chez les femmes, ça a été remporté par Catherine Labelle-Henguillenne en 39 38, suivi d'Alexandra Nébi en 40 29 et Sophie Samson en 42 45. Du côté des hommes, Marc-André Reiche en 31 45, Alexandre Sauvageau en 34 09 et Antoine Blanchet en 35 39. Sur le 5 kilos, chez les femmes, Sophie Bas en 19 03, Camille Bourdeau-Marsille en 19 45 et Adèle Jutra en 21 04. Chez les hommes, ça a été remporté par Vincent Boudreau-Plouf en 15 57, suivi de Romain Ménard en 16 00 et Jérôme Petit-Bec ou Jérôme Beck en 16 17. Jérôme Beck est dans la catégorie 50 ans et plus. 16 17 à 50 ans et plus. Donc, pour le reste, ils mentionnaient les bourses. C'est pas mal. C'est bon. Au demi-marathon, c'était 250, 150, 100. Au marathon, c'était 400, 250 et 150. Donc, c'est pas mal ça. Toujours 150 pour les records de parcours. donc, c'était pour le marathon de Grambé. Je poursuis avec le marathon de Québec. Marathon Québec chez les hommes qui a été remporté par quelqu'un qu'on connaît depuis pas longtemps. Comment oublier? Allez, dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Ça a été remporté par Simon Leblanc. Simon Leblanc. Encore une fois, les médias, ils l'ont contacté. Il y a même... Moi, j'écoute le 98.5 beaucoup dans la journée. Puis, il y a Jean-Luc Brassard qui fait des... qui fait des... en début d'après-midi, il est avec Luc Ferrandez. Puis, je pense deux jours de suite qu'il a parlé de Simon Leblanc. Une fois pour le marathon de Montréal puis une autre fois pour le marathon de Québec. Quand Jean-Luc Brassard parle de toi, là... OK. Simon l'a remporté en 2h27.57, suivi d'Anthony Larouche en 2h31.45 et Guillaume Rioux qui a fait 2h39.59. Donc, c'est ça. Puis, Simon, c'était son deuxième marathon en 7 jours. Donc, je suis pas sûr qu'ils vont en faire un autre au courant de l'automne, là. Il me semble que j'ai lu ça, mais je me rappelle plus. Ouais, je pense que j'ai vu une entrevue... Toronto, je pense. Toronto? Je pense. Attends un petit peu. Je vais aller voir. Je pense que je me suis fait un note là-dessus. Mais j'avais vu... J'avais vu une entrevue... Toronto. C'est ce que j'ai... Ouais, c'est ce que j'avais noté. Bon. Moi, qui me trouvais ticoune de faire Montréal-Toronto, j'ai trouvé quelqu'un qui me bat dans mes plans de ticoune. Mais ça, j'avais vu une entrevue dans laquelle il mentionnait... Ben ça, il mentionnait tout le temps, ouais, je cours pas de monde. Il y a peut-être tout le monde qui sont en train de juter partout. Oh, il court pas de monde. Oh my God. Incroyable. Il sort de nulle part. C'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On s'entend, il s'entraîne. Moi, ce qui me gosse, c'est peut-être à cause du montage, je sais pas. Faut dire, ça m'est arrivé des fois... Il met des titres... Ouais, ouais. Ça m'est arrivé d'avoir des journalistes qui déforment mes propos jusqu'à tout récemment quand j'ai découvert que j'étais un triathlète d'Iron Man. Mais, tu sais, je pense que c'était un truc vraiment court de rad ou quoi, genre de raducan. Que là, il s'est dit... Ça te dit, combien de temps tu t'es entraîné pour ça? Puis là, il dit, ah, 5 à 6 semaines. Là, tout le monde sont comme... Ah, il foutait rien puis il s'est entraîné 5 à 6 semaines puis il a fait ça. Moi aussi, je vais m'y mettre. Non, mais... Faut... Tu sais, c'est hors complet. Ça fait pas 5 à 6 semaines que tu t'entraînes. Ça fait tout... Genre, ça fait 20 ans ou je sais pas, 15 ans que tu t'entraînes. Oui, ton entraînement spécifique pour le marathon, c'était juste 5 à 6 semaines qui, oui, est un peu court pour un entraînement au marathon, mais en même temps, il y a du monde qui fait ça, là. Mais, c'est juste... Là, tout le monde qui jute partout. Oh my God! Il a fait 2... Il a fait 2 marathons une semaine à la suite de l'autre puis il a fini 2e puis il a gagné. Oui, mais regardez les temps en contexte, tu sais, c'est... OK. Mais ça reste quand même un bon temps, là. 2h27, mettons, 2h28. Ben, moyen. 7 jours après. C'est un temps... C'est un temps... C'est un bon temps pour le 99,9% des gens, en effet, là. C'est super bon, là. Mais, tu sais, je veux dire, pour côté élite, tu sais, puis moi, j'ai fait à peu près le même temps à Rimouski puis je dirais, c'est pas un bon temps. C'est un temps... C'est un temps de course. Si tu le gagnes, ben, tant mieux, toi. T'as couru, t'as avisé une bonne course stratégique pour l'emporter. Mais, tu sais, c'est pas un... entre guillemets, je dirais un bon temps. Surtout qu'il a des aspirations olympiques, disons-le. Si t'as des aspirations olympiques, je vais dire, 2,27, c'est pas un bon temps. Mais je pense qu'il le sait aussi, là. C'est sûr qu'on va en reparler. Tu sais, moi, je trouve ça quand même... T'sais, le fun... Tu sais, j'ai hâte de voir dans un marathon rapide avec nos propres. Si ça se passe déjà à Toronto dans deux semaines, deux semaines après Québec, c'est... En tout cas, je trouvais ça intéressant. T'sais, il disait... Il disait, je cours pas de monde, da, da, da. Puis là, je pense qu'il était en entrevue après son marathon avec, je sais pas, le Radio Cannes de Québec. Puis là, il disait, ouais, je cours pas de monde. Il dit, mais il dit, la prochaine fois, je pense que j'en prends une parce qu'il dit, je suis parti vite. Je suis parti au feeling. J'en ai bien, j'en ai bien, j'en ai bien. puis ah, un moment donné, j'ai cassé. C'est l'erreur classique au marathon. C'est si tu y vas purement au feeling au marathon, tu vas casser. Il faut que tu te maintiennes un peu. Puis c'est pour ça, c'est pour ça que moi, personnellement, je dirais, n'importe quelle distance, en bas du marathon, en effet, t'as pas besoin de montre. Moi, j'aime juste l'avoir pour me sécuriser puis surtout pour avoir le Strava après. Mais en effet, c'est pas rare qu'un 5 ou un 10, je regarde jamais ma montre. Puis un demi, dépendamment, si c'est une course contre qui j'ai des compétiteurs. Tu vas courir avec le monde. De toute façon, tu connais tes compétiteurs. C'est ça. Moi, je vais courir avec le monde puis je vais essayer juste de faire le mieux que je peux. Un marathon, tu peux quand même, un demi-marathon, tu peux quand même pousser pas mal au max puis tu vas jamais casser vraiment. À moins d'avoir de quoi, d'être vraiment sous-entraîné ou certaines conditions. Mais un marathon, tu peux pas. Le marathon, ça prend une montre GPS ou ça prend du moins une montre régulière mais que tu regardes à chaque kilomètre. OK, je suis rendu où? Est-ce que je respecte mon pace en ce moment? Donc, au moins, il a appris de ça, je pense. Puis il va, il va, il va, du moins, au moins amener sa montre Mickey Mouse, j'espère, au marathon de Toronto pour suivre selon les panneaux de kilomètres. Mais ouais, ça me faisait, c'est ça, c'était mes, my two cents, là, sur les, c'est juste ça. C'est sur les médias, tu sais, c'est pas… c'est juste, c'est le… C'est ça, c'est les gens, si vous voulez les bonnes nouvelles, il faut que vous écoutiez le monde de la course pour savoir c'est quoi la réalité. Non, mais si vous voulez avoir la réalité des coureurs, regardez, tu peux pas, on s'entend, on peut pas se fier à ce qui sort dans les médias en ce moment parce que tout le monde jute partout. Mais les nouvelles de course à pied, c'est ça. Les nouvelles de course à pied dans les médias, il y en a pas. Aussi, fait qu'ils sont pas habitués, c'est ça. Il y en a pas, là. Ils sont pas habitués, fait qu'ils ont pas de référents, ils ont pas de référents, ils ont pas de référents, puis tu sais, nous, des fois, ça nous arrive qu'on a pas de référents sur certaines distances en atletiste, mais sur marathon, on les a pas pire, puis c'est ça, c'est des… Il a été su être opportuniste, puis je suis, moi-même, je l'aurais été, je dis pas que j'aurais fait différemment, si j'avais su que je pourrais faire, est-ce que j'aurais fait deux marathons back-to-back, je sais pas, mais avoir su que je pouvais aller chercher ces bourses-là selon les niveaux des élèves, est-ce que je l'aurais fait? Quasiment, certainement, tout à fait. Il y a pas de mal à être opportuniste, mais c'est juste, c'est pour mettre en relation, c'est pas des temps incroyables, c'est des bons temps, mais c'est pas… Tu sais, être opportuniste aussi quand les médias, ils se présentent à toi, puis qu'ils te donnent l'exposure, puis tout, ben, tu peux être opportuniste là-dessus aussi, puis demander des commanditaires. Oui, non, puis ça, c'est bien correct. Il y a le droit. Non, mais ça, je critiquerais jamais quelqu'un qui hustle son hustle, qui va, qui dit, ah oui, si jamais… Profite de l'occasion. Oui, profite de l'occasion que tu as fait. C'est juste, c'est ça, il faut garder les faits, des faits, puis bon, peut-être qu'il y a eu certaines déformations, mais tu sais, ça fait pas 5 à 6 semaines que tu t'entraînes pour ton marathon. Non, c'est un entraînement spécifique marathon, mais j'avoue que peut-être qu'il n'a pas trop réfléchi, puis tu sais, ça sortit de même. Ça fait 5 à 6 semaines, je m'entraîne pour ça, mais c'est juste parce que après ça, le monde, le monde, mais le monde, ils vont faire sortir ça et ça fait 5-6 semaines qu'il s'entraîne, le gars, c'était avant ça, il était sur son couch à manger des chips. Comme toujours, moi, le top du contenu du monde de la course, c'est moi qui rente pendant 10 minutes sur une autre. C'est une affaire. Je vais poursuivre d'abord. Oui, il y a eu plus que des hommes qui ont cours cette course, c'est aussi des femmes. Non seulement ça, c'est que du côté des femmes, ça a été remporté par Catherine Royer. Oui. Très beau retour de Catherine après l'accouchement de son garçon. Donc, Catherine qui l'a remporté en 2h54-49, suivi d'Édith Pépin en 3h0046 et Catherine Tapillon en 3h01-55. Donc, très beau retour de Catherine, c'est super. On veut voir d'autres courses de Catherine et c'est ça. Du côté au demi-marathon, demi-marathon... On a-tu dit les top 3, là? Oui, j'ai dit le top 3. OK. Tu t'as passé tellement vite. Oui, je vois vite quand même. Oui, c'est bon. Du côté des hommes, le demi-marathon a été remporté par Abdelaziz Bagaza en 1h08-14. Sam Poher en 1h10-23. Ça me paraît lent pour Sam, mais en même temps, le parcours, je ne sais pas. Peut-être pas idéal. Mais 1h10-23, oui. puis Félix Belle-Humeur troisième position en 1h14-25. Sam Poher qui se prépare aussi pour Philadelphie. Donc, puis du côté des femmes, demi-marathon, ah bien oui, ça a été remporté par Caroline Pomerle en 1h18-41, suivie de Karine Lefebvre en 1h23-14 et Pénélope Goudreau en 1h25-27. Caroline, si je ne me trompe pas, je prépare pour Toronto. Pour le marathon de Toronto, premier marathon pour Caroline Pomerle. Donc, ça va être ça pour l'événement de Québec. Finalement, le marathon de le petit train du Nord, j'ouvre le lien. Je vais mentionner... Qui a été, par surprise, extrêmement rapide du côté du marathon masculin pour une bourse de 1 000 piastres. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas comme les bourses de 2 000 de Québec, de 5 000 de Montréal ou de 1 000... Techniquement, tu pourrais te faire 2 300 si tu étais québécois. Harry Mouski, ils ont réussi à aller chercher des... Je pense que c'est-tu des Ougandais ou... Je ne sais plus qu'ils sont de quelle nationalité, mais il y en avait 3 ou 4. Je vais le voir quand ça va charger. C'est un petit peu long. Oui, c'est ça. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus qui ont remporté la course. Des gens de l'extérieur. Comment sonner... Sonner... Oui, 3 gens de l'extérieur. Des gens de l'extérieur. C'est comme le People of Colour du français. C'est ça. Là, le drapeau, je ne le reconnais pas malheureusement. Ça a été remporté par Ezequiel Chepcorum en 2h11.34 suivi de son collègue Benar Cheptok en 2h11.36. Donc, les deux, ils se suivaient. Oui, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, OK. Troisième position, Henry Kipelaga en 2h16.56. Du côté québécois, c'est Walid Jouadi, quatrième position, 2h24.21. Quand même. Il y a des réformes. Cinquième position, Robert Kajuga en 2h24.53. Et Bagdad Rachem, sixième position en 2h28.52. Là, je vérifiais en même temps les records. Ça fait un petit bout les records que ça n'a pas été mis à jour. Dernière mise à jour, c'était en avril 2022. Mais écoute, le record, 45-49, c'était François Landry qui l'avait en 2h32.45. Ah non, c'est vrai, le petit train du Nord n'est pas accessible. Non. Mais moi, ce que je ne comprends pas, comment est-ce que… Hé, puis c'était quand même deux secondes de différence entre le premier division, tout de même. Ce que je ne comprends pas, comment ça se fait que le petit train du Nord réussit à aller chercher comme trois élites, un de 2h11.34, 2h11.36, c'est quand même rapide. Puis Montréal, ça se gagne avec un Kémien pas trop… bien, pas super rapide par rapport au Kémien normalement, en 2h23. ça, je ne la comprends pas. Mais on a entendu qu'il ne leur payait plus le voyagement. Le petit train du Nord ou le… Le petit train du Nord. Ils ne payent pas le voyagement. OK. C'est ça, mais avant, ils payaient. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ça attire si en plus, ils ne payent pas le voyagement? Mais là, ils ne sont pas… Le pire, c'est en tant qu'organisateur d'élite, ça, moi, pour Tremblant, nous, on n'offrait aucune bourse aux élites internationaux parce que c'était championnat provinciaux. Fait qu'il fallait avoir une carte RAMQ. Une carte RAMQ. Malgré ça, je n'avais… Je n'avais une couple qui m'écrivait puis qui disait « Ah, je m'en fiche, je veux juste une entrée gratuite puis surtout le visa pour rentrer au pays puis faire la course. » Fait que, tu sais, il y en a qui s'en fichent un peu. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils ont des billets pas chers d'avion puis après ça, ils veulent peut-être faire d'autres courses ou quoi. Je cherche à trouver des opportunités. Donc, ça revient à… J'ai l'impression que pour réussir à les attirer, il faut que tu sois bon à les faire rentrer au pays. Parce que moi, ça a toujours été ça le problème. Je remplissais les feuilles d'invitation pour qu'ils envoient ça au visa à l'ambassade canadienne. Mais le problème, les deux fois, il y a eu trop de délais. ils n'ont pas pu se faire approuver. Je ne sais pas s'il faut avoir des contacts ou quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut offrir plus. Nous, on n'offrait rien. On n'offrait pas billets d'avion. On n'offrait pas l'hôtel pour rien. Peut-être quand tu offres ça, peut-être que… Peut-être que ce train du Nord offrait le logement puis des déplacements peut-être. Puis que là, ça aide à accélérer le processus. Peut-être qu'ils connaissent du moins. Je ne sais pas. Peut-être que c'est vraiment l'intérêt de faire un PB parce que c'est un parcours à PB. Oui, mais ce n'est pas… Oui, peut-être pour faire un temps rapide, mais en même temps, ce n'est pas un temps qui va être éligible. Rapide pour eux. Non, bien, tu sais, eux, ils ont déjà accès à Boston avec des temps comme ça. Non, mais eux, ce n'est pas pour se qualifier pour Boston. Je pense que ce serait pour juste se qualifier dans le monde, des World Rankings. Mais… sur papier pour après ça réussir à se faire inviter à d'autres courses. Mais en même temps, tu sais, comme on a dit, il y a de la poussière de roche, ce parcours-là. Tu sais, ce n'est pas tout le temps… Ce n'est pas tout le temps… Je ne pense pas que c'est juste asphalté. Oui, tu as un net downhill, mais je ne sais pas à quel point c'est rapide. Fait que je pense que c'est juste l'organisation. Ils sont bons à les faire venir. Alain Bordeloup, Guylaine Enfield, puis peut-être qu'il y a du monde en dessous d'eux et qui s'occupe des élites aussi. Mais en tout cas, j'ai vu des photos d'Alain qui passait à la boutique Endurance acheter des gels pour ses athlètes élites. Donc, en tout cas, je suis content de ne pas m'être inscrit parce que je n'aurais eu aucune chance à la bourse de 1000 piastres. Ça, c'est sûr. Moi, je revenais sur Bagdad quand même, 2h28, 52. Oui. À 40, 45, 46 ans. Oui. Même si c'est un parcours avantageux, ça reste très rapide. Oui. Du côté des femmes, ça a été remporté par Anna Laura Frey en 2h47, 42. Linda Gingras qui est ennée deuxième en 2h56, 36. Et Shannon Murray en 2h57, 25. Je vais regarder quand même le demi-marathon voir... Ah oui, OK. Chez les hommes, Maxime Leboeuf qui l'a remporté en 1h07, 24. Oui. Félix-Antoine Bédard en 1h09, 53. Francis Laliberté en 1h12, 54. Chez les femmes, Maggie Dargis qui l'a remporté en 2014. Dargi, pardon. Elle n'était pas le seul à faire l'erreur. C'est un retour pour Maggie. Il me semble que ça faisait longtemps. C'est un retour. Elle a été blessée longtemps, je pense. C'est un retour. On le verra plus tard. Ça lui a donné un petit titre. Oui, oui, oui. Par la suite. Mais oui, vas-y. Chloé-Florent-Grégoire en 1h19, 08. Et Noémie-St-Laurent en 1h19, 07. Seulement 7 secondes devant Ali Barwick. On peut s'imaginer que c'était quand même une lutte serrée entre ces deux. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le petit train du Nord. Ça fait le tour des événements dans le fond à couvrir. Petite nouvelle rapide. J'en avais parlé il y a plusieurs semaines. L'Ultra-Krill Monarque d'Anthony Bata qui est toujours en cours. Il y a 2-3 jours, il complétait 3000 km sur 4500. Dans le fond, il fait le parcours des Papillons Monarques de Montréal jusqu'au Mexique. Je ne sais plus dans quelle ville. Donc, il y a 3000 km de parcouru sur le 4500. Le 2 tiers de fait, il est rendu au jour 66. Donc, seulement 6 jours de retard. Je mets « retard » entre guillemets parce qu'on s'entend que dans un défi comme ça, c'est très variable. C'est ça. Donc, 6 jours de retard sur l'objectif de 90 jours pour faire le 4500 kilomètres. Il enchaîne des journées de 40 à 50, 55 km par jour. Vous pouvez toujours par la page Ultra Trail Monarques faire des dons si vous voulez pour les Papillons Monarques. Il y a eu une annonce pour les Jeux Pan-Américains. On a 3 Québécois qui vont être là-bas. Donc, une publication d'Athlétisme Québec. Donc, Athletices Canada a récemment dévoilé la liste des athlètes qui représenteront l'unifolié pour les prochains Jeux Pan-Américains qui se dérouleront à Santiago au Chili entre le 20 octobre et le 5 novembre. Donc, 3 Québécois qui vont être là. Charles-Philibert-Tibouto pour le 1500 et le 5000 mètres. Jean-Simon Desgagnés pour le 3000 steeplechase et Zachary Mamayari pour le 800 mètres. Donc, ça va être un événement à suivre. Oui. Donc, c'est ça. Oui, tu mentionnais les athlètes du mois de septembre. C'est sorti aujourd'hui. T'as-tu parlé du Encours Montréal qui était repoussé? Non, on en a parlé en début d'émission. OK. C'est bon. Encours Montréal est repoussé, mais ça va quand même avoir lieu le 29 octobre. Oui, il est repoussé au 29 octobre, exactement. Oui, puis ça ne sera pas à l'île Notre-Dame où on faisait deux loops de 5 km. Ça a été au Parc Maisonneuve. Ça a été un parcours un peu plus sinueux, donc peut-être un petit peu moins rapide. Je ne connais pas trop, mais c'était des commentaires que j'avais entendus d'autres coureurs. C'est peut-être ça qui fait en sorte qu'il faut qu'ils repoussent l'événement, parce que dans le front, ça demandait un changement de site. Ah, tu mentionnais, il n'y avait pas beaucoup d'inscriptions. À date, je n'en avais pas eu beaucoup. Ils repoussent l'événement deux semaines, changent de site, Parc Maisonneuve, un endroit un peu plus accessible facilement. Pour l'accessibilité, ça, ça va les aider quand même. Pour avoir plus de monde présent. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que ça va aider ça. Les athlètes du mois de septembre, donc Maggie Dargy, on l'a dit, qui s'est distingué avec un retour en force à la compétition de victoire au demi-marathon du petit train du Nord, donc un 1,17,16 comme on mentionnait, donc athlète féminine du mois. Charles-Philippe Artibouto, athlète masculin du mois de septembre, avec son record sur le 2 000 mètres, qui était en 4,51,54. Donc ça, c'était à la Dame-Hélique de Bruxelles, comme on mentionnait. Oui, je suis quand même surpris que ce ne soit pas Anne-Marie Comeau qui l'a eu, parce qu'elle a coup de courant une 14, si je ne me trompe pas, à Montréal sur le demi. Oui, c'est vrai. Effectivement. Peut-être, c'est relativement hard, peut-être vu que c'est un retour. Voilà, une 13,56 au demi-marathon de Montréal, donc on est quand même 3 minutes. 17,16 sur un parcours avantageux, oui, c'est ça. Oui, en plus. Quasiment 4 minutes de différence. Il est-tu avantageux tant que ça, celui du demi? Oui, je pense que oui. Je ne sais plus, je sais qu'il me semble, il y a une partie qui est plus avantageuse qu'une autre, mais bref, dans tous les cas, c'est quand même un 3 minutes de différence. Donc, un peu surprenant, je me disais, s'il y avait comme peut-être 2, 2 performances de Maggie, peut-être, mais bon, peut-être c'est que ça surprend plus vu que c'est un retour, peut-être c'est la raison, mais je trouve ça quand même particulier, 3, 4 minutes, c'est quand même beaucoup de différence. Ça doit être l'aspect retour. Oui. Le gala-athlétase qui a été planifié, dans le fond, il reste, ah, en fait, il restait jusqu'au 2 octobre pour envoyer les soumissions pour le gala-athlétase. Donc, c'est sûr qu'on ne l'a pas couvert avant, ça faisait un petit bout de temps que c'était sorti. Malheureusement, la date est dépassée pour envoyer les candidatures. Des records, ça, ça date d'une publication de Athletic Canada le 11 septembre. Athletic Canada. Athletic Canada. Des nouveaux records de Kieran Lund, des records nationaux aux 3000 mètres. Il a couru, en fait, où il l'a battu deux fois, en fait. Au 3000 mètres, il a fait en Italie un 7'38'92. Il l'a battu quelques jours plus tard, en Croatie, en 7'36'46. Donc, il a baissé son record de deux secondes une nuit sur celui qu'il avait fait quelques jours avant. Oh, c'est rapide, ça. Oh. Ouais. Oh là là. Il n'y a pas... Il y a-tu de la compétition, lui, sur 3000 mètres, avec un temps comme ça? Au niveau canadien, je ne sais pas, Charles, je ne sais pas, non, Charles, 3000 mètres, mais je ne fais pas. Non. Jean-Simon, lui, c'est en Stapid. Bon. Je vais passer à la nouvelle suivante. Donc, un record du monde. Ah, OK. Il y a eu un record du monde, 10 kilomètres, annoncé chez les femmes, mais il y a un nez. Il y a un nez. On va commencer avec la nouvelle. Ouais. Donc, c'était Agnès Nguetich. C'est un record, c'est sûr, sur 10 kilomètres en 29-24. C'est une publication de RunX du 16 septembre dernier. Donc, je ne sais pas plus, ça s'est passé en Roumanie, à Brazil. Donc, c'est un 2, ça donne 2,56 du kilo. Agnès Nguetich, qui est Kenyan, de 22 ans. Pour elle, c'était, bien, naturellement un record du monde, mais elle abaissait son temps de 1 minute 0,3 quand même, sur 10 kilos. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que, après mesure du parcours, il manquait finalement 25 mètres à la cour. Donc ça, c'était 2 semaines plus tard, ils se sont en compte d'un problème de mesurage de parcours. Donc, impossible de ratifier officiellement le nouveau record du monde. Au moins, ce n'est pas du dos père. C'est quand même ça de rassurant. Mais oui, c'est ça, il manquait 25 kilos. Moi, je ne savais pas qu'il remesurait le parcours. Il manquait 25 kilos? Il manquait 25 mètres. 25 kilos, ça ferait une différence. C'est ça, je ne savais pas qu'il remesurait après. C'est-tu parce qu'il y a eu un record mondial qui remesure? Possiblement. possiblement. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça. Des records mondiaux annulés. Je me souviens, il y en avait eu un qu'on avait couvert il y a un ou deux ans. Il me semble que c'était au Royaume-Mini, si je ne me trompe pas. au même moment que Charles Philibert battait le record canadien sur 2000 mètres, il y avait un nouveau record du monde, aussi à la même course, par Jacob Ingebrigtsen. Donc, là, dans la publication, par exemple, il y a eu pour, ah oui, on voit le temps ici, en 4 minutes 43-13. Il y avait 5 secondes d'avance sur Chériot. Il y avait 5 secondes d'avance sur Chériot. Donc, un nouveau record du monde sur 2000 mètres, 4,43-13 pour Jacob. Du même coup, là, je voyais dans une autre publication qu'à 16 ans, il était le plus jeune à briser le 4 minutes au mail. À 17 ans, il avait gagné le 1500-5000 au championnat européen. À 18 ans, il avait battu le record national du 10 kilomètres. À 19 ans, record européen au 1500. 20 ans, médaille d'or olympique au 1500. Il vient d'avoir 22 ans, je pense. Il vient de se marier, en plus. Il vient d'avoir 23. 23, OK. D'ailleurs, je vais enchaîner, je vais sauter une nouvelle puis je vais y revenir. C'est parce qu'il y avait autre chose sur les NG Bretton. Vu qu'ils se mariaient, ils ont participé, lui et ses frères, au Beer Mile Challenge. Ils se sont fait un Beer Mile dans leur shower. Ils se sont fait un Beer Mile, OK? Oui, c'est ça. Ils n'ont pas participé à celui officiel. Ah non? Donc, pendant son entraînement avec le garçon avant son mariage, Jacob a participé à un Beer Mile avec ses frères et partenaires d'entraînement chez lui en Norvège. Il a gagné la course qui consiste à boire une bière à chaque tour, mais est resté quand même à plus de 50 secondes du record du monde de la discipline. C'est quand même très rapide. C'est quand même très rapide, mais c'est quand même une de nos fiertés canadiennes, le record du monde qui appartient à Corey Belmore. Il a fait 5 minutes 22, quand même, il a 30 secondes d'avance sur son frère Henry. C'est drôle, parce que cet événement-là, tu peux avoir des coureurs de top niveau, mais qui vont être nuls à chier parce qu'ils sont super légers et qui ne sont pas capables de prendre de l'alcool. Philippe, il a terminé en 7-28. Je ne serais pas bon à ça, je pense, moi non plus. Non, ça va être assez terrible. C'est ça pour les NG-Britzen. Sorokin, une tentative ratée. C'est plutôt rare qu'Alex Sorokin rate un objectif. C'était une publication du 16 septembre dernier. Alexander Sorokin s'essayait sur un record du monde de 24 heures, mais il a arrêté après 12 heures. Il n'était plus capable de poursuivre. Donc, malheureusement, il avait fait 166 kilos, 167 kilos en 12 heures 16. Donc, il a arrêté. Pas à cause d'une blessure, mais... Je savais qu'il n'allait pas l'avoir. Je ne pouvais plus. Ce n'était pas une bonne journée. Ce n'était pas une bonne journée pour lui. publication intéressante... Là, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Je vais l'en lire en même temps. Publication intéressante de Mathieu Blanchard suite à l'ITMD. Il a fait une analyse des ravitaux. Je vais y aller avec sa publication. J'ai trouvé ça le fun. comme en 2022 et 2021. Un immense merci à Alix. C'est ça, Alix qui est sa conjointe qui s'occupe de lui, qui est son crew dans le fond pour les ravitaux. Donc, je viens de m'amuser à faire des comparatifs du temps passé aux ravitaux ITMD 2022 et 2023 pour le top 10 des femmes et des hommes. Les chiffres viennent du live trail. Six ravitaillements sont pris en compte sur un total de 13. Deux ravitaillements sur les six ne sont pas assistés. Donc, constatation. Durée totale des ravitaux en 2023 par rapport à 2022. Les hommes sont 1,37 fois plus rapides les femmes 1,41 fois plus rapides. Donc, quand même une grosse différence en un an. Perdre moins de temps aux ravitaux. Perdre moins de temps aux ravitaux. Le top 10. Durée totale des ravitaux 2023 des hommes vs les femmes. Les hommes sont 1,76 fois plus rapides que les femmes pour la durée totale des ravitaux. En 2022, les hommes étaient 1,8 fois plus rapides. Donc, c'est comparable. 1,76, 1,8. Donc, grosso modo, les hommes sont plus rapides que les femmes aux ravitaux. En 2022 et 2023, les femmes et les hommes cadres du top 5 des plus rapides aux ravitaux finissent dans le top 5 du classement final. Ça a l'air d'être vraiment un élément essentiel pour être dans le top 5. Toujours en se fiant au top 10. C'est sûr, on ne se fie pas à l'ensemble des participants. En 2022 et 2023, le plus rapide sur les ravitaux ne gagne pas la course chez les hommes, mais la plus rapide sur les ravitaux gagne la course chez les femmes. Donc, j'ouvre le débat. J'aimerais avoir votre avis pour ces trois questions. Pourquoi les durées totales aux ravitaillements baissent drastiquement entre 2023 et 2022? Pourquoi les hommes sont beaucoup plus rapides que les femmes aux ravitaillements? Être rapide aux ravitaillements est-il un gage de performance pour le classement final? quand même intéressants. C'est sûr qu'il y a une tonne de commentaires des gens qui répondent aux questions. OK. Moi, je m'essaye. Pourquoi est-ce que c'est bon de passer moins de temps aux ravitaillements? Parce que tu réduis le temps de ta course. Oui, mais ça, c'était pas des... Oui, mais la question, c'est pourquoi cette année, en 2023, c'est beaucoup plus rapide qu'en 2023? Oui, OK. Moi, je pense que c'est simplement que le niveau monte. Le niveau monte, puis là, les gens, ceux qui veulent performer, puis les gens réalisent, ils réalisent, mais... Réalisent. L'analyse a déjà été fait partie de la personne. Plus je passe de temps aux ravitaillements, plus je perds de temps dans ma course. Fait que, tu sais, il faut que tu testes tes limites, saches combien de temps t'as besoin de passer. Mais nous, je pense pas que ça donne tant que ça de passer beaucoup de temps. Je pense que t'as besoin de manger une certaine quantité pour survivre. Puis après ça, chaque minute que tu restes là, tu perds, puis même tes muscles se figent un peu. Donc, je pense que c'est bénéfique de prendre le moins de temps possible, du moins pour ton temps final. Donc, être le plus efficace et le mieux, tu sais, avoir pratiqué en masse. Mais ça, c'était ta question 1 ou 3, ça? Ça, c'était la question 1. Pourquoi... Oui, mais c'est quoi la 3? Être rapide au ravitaillement est-il un gage de performance pour le classement final? C'est ça que je disais. J'ai dit oui, c'est un gage de performance. Je répondais à la troisième question dans le fond. Ah, tu répondais à la troisième. OK. À la troisième. Oui, c'est un gage de performance parce que tu passes moins de temps à faire autre chose que courir. Donc, tu t'enlèves du temps au final, à ton temps final, dans le fond. Et les hommes, par rapport aux femmes, pourquoi les hommes sont plus rapides? Oui, je suis curieux. C'est pas pareil. C'est quasiment deux fois plus rapides. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Peut-être, c'est peut-être l'aspect vraiment, je dirais, plus compétitif entre les hommes. Les hommes sont plus peut-être compétitifs. Bien, je pense que c'est le niveau. Je pense que ça doit être le niveau. Je pense que c'est juste, on sait, oui, il y a des courses où est-ce que les femmes, des fois, tu as des femmes qui battent des hommes dans des ultra-trails, mais ça reste quand même rare, mais ça arrive. Mais je pense que c'est juste une question de niveau. Les hommes, en général, il y en a beaucoup plus qui sont vraiment là pour compétitionner au niveau. Tandis, j'ai l'impression que les femmes, il y en a que plusieurs qui sont là, mais en moyenne, il y en a aussi beaucoup que c'est juste pour vivre l'expérience. Puis quand tu veux vivre l'expérience... C'est quand même le top 10 qui est juste là. Ah là, c'est juste le top 10 en plus? Oui. C'est 1,8 fois plus rapide chez les hommes, juste en prenant en compte du top 10 de 2022. Peut-être, justement, peut-être que le top 10 des hommes, c'est vraiment 10 gars qui sont vraiment, ils sont rodés. Ils sont ultra-rodés puis ils se sont dit, il faut que je coupe mon temps de ravito pour vraiment performer au top. Tandis que chez les femmes, ils sont rodés pareil, mais je pense que c'est quand même, il y a moins de... C'est comme n'importe quoi. C'est pour ça qu'au Kenya, il y a autant de coureurs rapides. Ils ont juste tellement un gros pool d'athlètes. Mais même chose, j'ai l'impression qu'il y a tellement un gros... Le pool d'athlètes, le bassin d'athlètes féminin d'ultra-trails demeure plus faible quant à moi, du moins d'élite. Je pense, entre elles, que je ne sais pas c'est quoi les pourcentages. Je serais curieux. Je serais curieux c'est quoi le pourcentage de femmes entre elles versus hommes. Elite par rapport au... Non, pas juste élite, en général. Ah, OK. Oui, c'est une question que je me poserais. Je pense qu'il y a quand même plus d'hommes vu que c'est tellement casse-coups. On pourrait regarder en... On fera ça... On se prendra ça en note de regarder juste pour le prochain épisode, mettons, des événements, des gros événements au Québec, mettons, puis ailleurs. C'est quoi la quantité des participants hommes versus femmes. Moi, ma théorie, puis là, je n'ai aucune idée, ma théorie, c'est qu'il y a plus d'hommes parce que c'est quand même casse-coups, surtout dans les grosses distances entre elles. Mais c'est ça. Techniquement, sur route, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est un autre fin intéressant. On l'avait déjà mentionné. la course est plus populaire. Il y a plus de participantes que de participants. Mais oui, mais c'est ça. Je pense que vu que le bassin d'athlètes est simplement beaucoup moins large chez les femmes élites, je pense que c'est ça qui fait que celle, le top 10, même s'ils sont très bien rodés, il est quand même moins rodé que le top 10 des hommes vu que le bassin, tu sais, le bassin d'élite homme, peut-être, je ne sais pas, il y en a des milliers vraiment comme des centaines du moins de très haut niveau versus femmes. Je ne sais pas, j'imagine l'équivalent en termes de niveau est plus près de, peut-être la moitié, justement, qui expliquerait la vitesse quasiment deux fois plus. Peut-être que si on prenait le top 5 du côté femme, peut-être qu'on arriverait avec un équivalent plus proche. Peut-être que, moi, je pense que l'écart serait moins grand, mais je pense qu'on aurait quand même la différence parce que ça reste que le bassin, selon ma théorie, le bassin est plus faible. Après, c'est des théories du complot. On va aller vérifier si c'est vrai. Dernière nouvelle, c'est vraiment, je pense que tu avais lu l'article, je ne me rappelle plus si je te l'avais transféré. Oui, je voulais qu'on en parle. Un championnat régional indique qu'il s'est suivi à la part. Non, je voulais qu'on en parle au dernier épisode parce que ça n'avait tellement aucun sens. Je dois te laisser... Ah, c'est ça, c'est un championnat régional indien. Il y avait un seul sprinter à la finale du 100 mètres lorsqu'ils ont appris que l'Agence nationale d'antidopage serait présent pour les finales. Ça, c'est arrivé suite à un vidéo envoyé par un coach des vestiaires dans le stade qui sont jonchés. Mais c'est une vraie dompe de seringues. Une dompe, il y en a partout. Je ne comprends même pas la quantité de seringues. Donc, les championnats, c'est ça, ces championnats régionaux indiens qui vraiment, qui ont très peu de crédibilité à cause de ça quand tu es rendu que tu as seulement un coureur en finale du 100 mètres. Au moins, lui, il était probablement propre vu qu'il est allé au final même s'il savait qu'il allait se faire tester. Mais, oui, aussi la finale du lancé de Marteau des moins de 16 ans, il y avait un seul participant. Peut-être qu'il y en avait moins au total dans la finale, mais quand même. Ça dit, dans l'épreuve, ça c'est l'article de Radio-Canada qui s'appelle « Un championnat régional indien d'athlétisme vir à la farce ». Ça dit, dans l'épreuve du Steeples Junior, une jeune fille a redoublé de vitesse après avoir franchi la ligne d'arrivée pour fuir un agent antidopage à ses trousses pour la contrôler. Plusieurs athlètes ont aussi préféré de ne pas assister à la cérémonie de remise des médailles craignant de devoir se prêter au test en antidopage selon le journal. Donc, oui, c'est pas la première fois. Plusieurs athlètes junior en plus. Oh oui, c'est ça qui est assez consternant. Junior, moins de 16 ans déjà dopé, c'est assez consternant. C'est la finale du 100 mètres, il devait être 8. il y en a juste un qui s'est présenté, donc les 7 autres ont déclaré fortement prétextant des tensions musculaires. au déclaré. Ouais, il y en a beaucoup qui ont des tensions musculaires, Colin, tu n'as un coup. C'est la finale du 100 mètres. Non, mais ça peut arriver, ça peut arriver si ça me manque, mais il y en a 7, non, un, un, deux limite, là, tu sais. les vidéos, il est dégueulasse. Ah non, c'est une véritable dompe, puis tu sais, je n'ai pas les standards les plus hauts en termes de propreté, mais ça, ça me dégoûtait, là. Non, non, je te rassure, je te rassure. je ne suis pas aussi pique à la dompe des vesteurs indiens. T'es aussi crotté, mais pas autant de... Je ne suis pas aussi crotté que ça, je suis... Va, je chie. Fait que, non, mais c'est quelque chose. L'Inde qui est reconnue comme étant le deuxième pays le plus sale en termes de dopage, outre la Russie. La Russie qui est encore, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore bannis, puis les athlètes russes qui n'ont pas testé positif et ils doivent courir sous la bannière des athlètes russes olympiques ou quoi. Mais, oui, c'est clair, c'est au deuxième rang de la liste des pays qui présentent le plus grand nombre de violations de règles antidobales. Il faut dire aussi, ils sont quand même la deuxième ou première population mondiale. Première, je pense qu'ils ont dépassé la Chine. Oui, ils ont dépassé la Chine. C'est sûr, ça n'aide pas, mais en même temps, l'Inde, ce n'est pas un powerhouse d'athlétisme. C'est rendu un peu plus populaire, surtout avec, ils ont un lanceur du javelot qui est très bon, mais ça reste quand même, ils ne sont pas reconnus tant que ça en athlétisme. puis ce n'est pas normal le crime qu'ils soient les deuxièmes avec le plus de violations, même s'il y a une plus grande population parce qu'ils ne participent pas tant que ça. oui, c'est des différences, des chocs de culture, vraiment, mais assez consternant de voir tous les jeunes. Mais je pense, c'est ça, je pense, le problème du dopage chez les jeunes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sous-estimé qu'on le pense parce que les jeunes sont plus facilement fonctionnels. Oui, c'est ça, c'est un peu ça que j'allais dire. Si une autre personne le fait, c'est ça, si une autre personne le fait, puis... Puis là, clairement, là-bas, ça ne se fait pas en cachette. Puis, tu as beaucoup d'avantages à aller chercher parce que, mettons, tu es jeune, tu prends de la testostérone, ça va faire une méchante différence. ton développement musculaire, fait que, tu sais, mais... À quel prix? Oui, c'est ça, à quel prix? Je ne dis pas d'aller vous toper, je dis juste que ça va avoir un impact très fort, surtout chez les plus jeunes parce que, bien, c'est ça, c'est puissant, c'est du stock puissant qui fait quand même une différence même au plus haut niveau. Donc, assez consternant comme rapport, mais bon, il faut se dire, c'est un pays qui n'avait pas déjà la cote, donc au moins, il n'y a pas trop de surprises négatives, mais c'est quelque chose, je vous conseille, si vous n'êtes pas trop dédaigneux et si vous n'êtes pas en train de manger, allez voir cette vidéo-là, googlez India, India Athletics, en français, championnat régional indien qui vient à la farce. Oui, dans le fond, allez chercher l'article de Radio Cannes parce que maintenant, on ne peut plus le trouver sur Facebook anyway, mais allez sur Google puis un championnat régional indien d'athlétisme qui vient à la farce, puis le lien de X est là pour voir la vidéo. On va finir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, dans le fond, c'est les événements à venir parce qu'ils vont vous parler un peu au cours de l'émission, mais en fin, marquez-les sur vos calendriers puis c'est une autre des bonnes raisons d'écouter le monde de la course. Il n'y a pas aucun autre aucun autre média qui va faire ça, de vous alerter de quoi regarder dans la course ici au Québec. les seuls à parler nouvelle de la course aussi au Québec. Il n'y a pas d'autres podcasts qui font ça. Donc, en fin de semaine, c'est le Broumont-Ultra, c'était 8 octobre. 8 octobre, au Marathon de Chicago, on sait qu'il va y avoir Marc-Antoine Senneville, Alex Castonguay, Dom Royer, j'ai vu que Lucie Rochamp aussi serait présente. Le 15 octobre, on l'a mentionné, la Coupe Québec, 10 km. Le 15 octobre, aussi, on l'a mentionné, à Toronto, Anne-Marie Comeau va être présente. Éric Fournier a fait une publication aujourd'hui. Je vais la lire Anne-Marie Comeau pourrait-elle s'approcher du record de Jacqueline Garrault? Donc, Anne-Marie avait marqué avec autorité son début de saison 2023 à la fin mars sur le Project 13.1 à New York. Elle avait signé un nouveau record québécois en 1-11-25 sur demi-marathon, une équivalence de 2h32 sur marathon. Depuis, on sait, Anne-Marie a multiplié les bonnes performances, notamment lors des mondiaux de course en montagne. ce matin, le Toronto Waterfront Marathon proposait que Comeau serait de son peloton élite dimanche prochain avec une visée, mais surtout celle de son entraîneur de Reed Coulsette sur le 2h30. Donc, Coulsette est d'avis qu'Anne-Marie a le millage de la préparation requise pour cet objectif. Selon ses temps de demi-marathon, oui. Oui. Quoi qu'il en soit, la route d'Anne-Marie vers le 2h30 n'est qu'une question de temps et le vieux record sur marathon de 1983 de Jacqueline Garrault, 2h29-28. Oui. Sera-t-il en danger? Oui. Donc, si ce n'est pas au marathon qui vient, bien, ça va être dans le ou le prochain. Oui, à suivre. Avec une question de temps. Est-ce qu'on aura un nouveau record québécois qui, lui aussi, est vieux? On parle souvent du record d'Alain Bordelot, 2h14, je dis, mais celui de Jacqueline Garrault est aussi très ancien. Donc, ce qu'il va enfin se faire battre, c'est ce qu'on va voir. 2h29-28. Aussi, au marathon de Toronto, Julie Lajeunesse, Caroline Pomerleau, Benjamin Raymond, Laurence Thériault, Elisa Morin et Simon Leblanc. Puis, finalement, le 19 octobre, il va y avoir le grand rail de l'île de la Réunion. On avait reçu Jean-François Cochon. Il nous disait qu'il allait être là-bas. Et j'ai vu que Martin Dagenais aussi serait à l'événement. Donc, là, c'est sûr qu'il me manque des noms d'élite, probablement, tout ça, mais c'est sûr que j'ai vu passer du métal. Alors, ça fait le tour, mon ami. Super. Bien, merci pour votre écoute, chers auditeurs. Merci. Comme toujours, toujours un plaisir de vous croiser. C'est drôle, l'autre jour, je marchais au parc, je ne sais pas si c'était à cause du podcast ou juste de la course en arrière, je marche au parc Maisonneuve et il y a juste un dude qui est en train de courir qui se retourne et me dit « Hey, toi, je te connais, je ne connais pas ton nom mais tu es bien rapide. » Puis là, il est parti. En fait, j'imagine, j'imagine qu'il n'écoute pas le podcast. Plus sur une course. C'est vrai que je ne dis pas souvent mon nom, mais je pense que c'est plus de face. C'était François Jarry et Mathieu Pollard. Donc, qui vous dise... On devrait prendre l'habitude pour ça. On devrait. Qui vous dise... C'est bon. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui n'est pas sur Facebook et qui ne suit pas, il n'a aucune idée. Il fait juste écouter et il ne sait même pas où on est plus. Il connaît juste nos douces voix. Donc, sur ce, merci et bonne course. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.